Salut à tous et c'est le retour de l'accent eSport. En grande pompe, en grande force, je n'ai plus rien à faire, plus rien à dire, c'est la nouvelle saison, on va pouvoir faire un tas de bêtises ensemble dans la faille et qui dit bêtises dit un tas de news, avez-vous vu d'ailleurs l'arrivée de Caps chez G2 ? Je sais pas si vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux et non ce n'est pas un 1er avril mais bien un 14 novembre 2014 si vous prenez les premiers tweets. On a perdu l'arrivée, il a rendu la V1 de sa thèse mesdames et messieurs, on l'a perdu ! Non, 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 c'est le retour de l'accent eSport en compagnie d'Aureus et bien entendu on a un tas de news mais on a aussi un tas de fake news cette fois-ci à vous présenter. C'est une grande première des fake news sur un média aussi sérieux que le nôtre. Est-ce qu'on est vraiment tout le temps sérieux ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. En tout cas, effectivement, nous revenons, nous revenons et ça fait plaisir, on a pas mal de choses à voir avec vous, vous le connaissez maintenant, on est sur l'accent eSport, votre talk show eSportive hebdomadaire. Salut à tout le monde dans le chat, n'oubliez pas que vous pouvez discuter avec nous de l'actualité, on vous répondra, on a le chat sous les yeux chacun de notre côté, pas de soucis pour ça. Petite vidéo Wild Rift, comme vous l'avez vu, on va parler de Wild Rift, ensuite on enchaînera avec Legends of Runeterra, le TCG, le jeu de cartes de Riot, puisque actuellement il y a les LOR European Masters et, enfin, Masters Europe plutôt, parce que European Masters, c'est sur LOL, là on est sur LOR. Et du coup, voilà, je suis au cas de cette compétition et j'ai plein de choses à vous dire dessus. Valorant, il y a également une compétition Valorant qui est sur Rito Gaming cette fois-ci et il y a eu une disqualification d'une équipe, je ne sais pas si vous êtes au courant mais on reviendra. On reviendra sur cette disqualification parce que moi ça m'a fait rire et j'ai envie de vous partager ça. Le quatrième point de CNews, ce sera sur le Mercato, les Lariva, on est dans la période creuse, les Worlds c'est fini, les compétitions reprennent, en tout cas pour la plupart, et les grosses ligues majeures en janvier. Donc Mercato, bien sûr, il avait commencé un peu plus tôt en France, il continue bien sûr et dans le monde, donc on abordera le Mercato dans le monde, les gros points et en France, puisque c'est là où ça nous intéresse. Ensuite, petite pause, bien sûr, et on enchaînera avec notre dossier de la semaine qui portera, et vous le savez, pour ceux qui nous suivez régulièrement, sur les nouveaux items de League of Legends. On a réussi à avoir deux analystes avec nous, Toucan Céleste que vous connaissez bien sûr, Finn également que vous connaissez sans doute un peu moins, mais qui est l'analyste de mon équipe LDVI Sports, qu'on évoluera en OTF, et du coup, voilà, il est trop fort, et il viendra nous en parler aussi de ses nouveaux items, et du coup, voilà, vous pourrez aussi discuter avec Toucan et Finn et avec nous sur plein de choses concernant les items. Voilà le programme de ce soir. Et vous avez bien vu que Wild Rift vient de se dévoiler, on en avait déjà parlé, mais là c'est parti, vous allez pouvoir y jouer. L'Open Beta démarre, et à vos marques prêts à téléphoner, enfin si votre téléphone est capable de jouer au jeu. Donc ça, c'est pour Wild Rift, le concurrent de League of Legends qui va surtout cartonner en dehors de nos frontières. Soyons clairs, ça va marcher en Chine, au Japon, et probablement plus encore en Corée. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les compétitions locales, et je te propose tout de suite en russe d'aller voir un jeu de cartes que l'on aime beaucoup, Legends of Runeterra, et notamment sa compétition, les Lore Masters. Les Lore Masters Europe, ouais, donc on vous en avait déjà parlé la semaine dernière. Comme on l'indique, c'est la compétition européenne de Legends of Runeterra, qui sont jouées en BO3. On est en phase de poule, ça a commencé le week-end, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Il y a eu la compétition également ce week-end, et il reste deux week-ends, donc c'est surtout tous les week-ends du mois de novembre. Et du coup, les BO3, des matchs allés, donc la France avait joué contre la Bulgarie, et ils avaient gagné, c'était le tout le premier samedi. Mais le BO3 retour, enfin, contre l'Italie, avait été perdu, donc ils avaient fini leur première semaine de compétition en un partout. Et ensuite, le week-end, il y a quelques jours là, ils ont remporté leur deux games, voilà leur deux BO. Donc ça fait extrêmement plaisir, vous avez les résultats sur votre écran de samedi, le premier match qu'on avait pu streamer. C'est sur Gaming London, d'ailleurs, si vous voulez suivre ça à 15h tous les week-ends, donc n'hésitez pas. Ils avaient gagné 2-1 contre la Bulgarie, il me semble qu'ils avaient perdu d'ailleurs la première manche, ils ont réussi à revenir 2-0. Et ils avaient joué le lendemain leur premier match retour contre l'Autriche, qui les ont également gagnés. Donc ils sont en tête de leur poule, le groupe C. La France est première, la puissance de la baguette, et ça, ça fait plaisir. Et les Belges aussi, on va s'intéresser un petit peu à l'équipe de Belgique, puisque ce sont des personnes très sympas. Les Belges avaient commencé durement, parce que la première semaine, ils étaient en 0-2, malheureusement. Et samedi dernier, ils avaient également perdu leur dernier match allé. Et le match retour de dimanche, c'était contre la Roumanie, ils ont gagné. Donc voilà, ça commence à aller mieux du côté de la Belgique, mais là, c'est très compliqué, puisque le week-end prochain, c'est la fin des matchs retour au niveau des matchs de poule, avant le 28 et le 29 novembre, où ce sera les phases finales, donc quart de finale, demi-finale, troisième place et grande finale. Et du coup, les Français, eux, devraient arriver au moins jusqu'en quart de finale, je pense, puisqu'actuellement, ils sont très très bien dans leur groupe. Mais par contre, pour les Belges, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut tout gagner pour avoir une chance de passer en quart de finale. Voilà pour le petit brief au niveau de la compétition européenne de Legends of Runeterra. On fait du boulot. En tout cas, c'est fier de voir que, quand il s'agit d'avattre ces cartes sur la table, on est très forts. J'aimerais qu'on soit un peu plus forts en League of Legends, cependant. Parce qu'on se le dise, en attendant toujours notre faker en français, on l'attend. On l'attend, Worlds, on l'attend sur la scène des mondiales, histoire qu'on puisse créer qu'on est la meilleure région française du monde, qu'on se le dise. Mais jouons en fait ! On est pas mal ! La meilleure région française du monde, c'est nous. Exactement. Et c'est à peu près tout pour Legends of Runeterra. Bon, l'actualité, ça reste un petit jeu de cartes, même si les jeux de cartes, c'est gros, la scène qu'il y a derrière n'est pas immense non plus. On va attaquer le AAA de Riot Games, celui qu'on a attendu pendant des plombes, et qui trouve son chemin, petit à petit, Valorant. Et Valorant trouve son chemin aussi vis-à-vis des bugs, vis-à-vis des exploits, vis-à-vis de la triche. Ça arrive. Ouais, alors, pour vous faire un petit brief, il se joue depuis le début de la semaine le premier qualifiaire européen du nouveau tournoi organisé par Riot Games. Valorant, c'est le FPS, Tactical FPS de Riot Games. Et il s'appelle First Strike, c'est d'ailleurs streamé et commenté sur Rito Gaming. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est les meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent pour tenter de se qualifier pour les finales régionales qui auront lieu du 3 au 6 décembre prochain. Donc, ça va arriver vite, mine de rien. Et parmi les équipes participantes de ce tout premier qualifiant, nous retrouvons sans surprise les grands noms de la scène Valorant, comme les Ninja in Pijama, Steam Liquid, FunPlus Phoenix et G2 Esports qui, eux, avaient gagné d'ailleurs la série de tournois embrasement. Vous en avez parlé également un petit peu pendant l'Accent Esport. Et il y a également une autre équipe qui s'appelle Guild Esports, qui est une équipe très performante. Mais cette dernière a été disqualifiée pour avoir triché en utilisant un bug exploit. Vous avez la vidéo du bug exploit d'ailleurs sur votre écran. G2 Esports et Guild Esports se sont affrontés. Du coup, c'était le 13 novembre au cours du deuxième tour des Play-In. Un match qui devait permettre de déterminer le nom de la première équipe qualifiée pour les playoffs du qualifieur numéro 1. Et à la surprise générale, c'est l'équipe de David Beckham, donc Guild Esports, qui s'est imposé 13 à 10. Et en fait, les gens ont utilisé un bug que vous avez pu voir où Killjoy, qui peut invoquer des tourelles, invoque une tourelle devant elle. Ensuite, elle saute. Et au même moment, Sage met son mur sur la tourelle, ce qui fait que vous gagnez une hauteur qui n'est pas censée être faisable. Et du coup, ça donne un champ de vision abusé, tout simplement, sur l'équipe adverse. Et elle met trois têtes dans la foulée. Donc voilà, ce bug exploit n'est pas autorisé. Et le règlement du tournoi stipule que l'utilisation intentionnelle de tout bug avec comme objectif de rechercher un avantage est considéré comme un exploit et est formellement interdit. L'équipe Guild Esports est donc purement et simplement disqualifiée du qualifieur numéro 1. Et G2 Esports a pris sa place dans l'arbre des playoffs. Voilà, pour cette newsletter arriva. Heureusement que la game done quick autorise ce genre de bug. Sinon, les speedruns seraient bien plus longs. Puisqu'on rappelle que si vous voulez jouer à Zelda, le mieux, c'est de surfer sur la tête des ennemis avec un bouclier et de vous envoler dans les airs jusqu'au château directement. Et ensuite, de tabasser Ganon avec les armes que vous trouvez sur place. Et Zelda fait 30 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, j'en connais beaucoup qui sont encore sur leur Switch à 300 heures de jeu. Il est où mon corps en goût ? Très bon ref. Très très bon ref. En gros. Mais ça, pour moi, ce n'est presque pas un bug exploit. On est sur de l'abus de collision, clairement. On est sur de l'abus de mécanique de jeu. Mais là, ça pourrait être autorisé par les devs en tant que mécanique de gameplay émergente. Alors, la tour a une collision si tu as le droit de sauter dessus. Et tu as techniquement le droit d'empiler des trucs dessus. Si la tourelle n'a pas de collision ou autre, là, dans ce cas-là, bug exploit. Parce que tu crées une zone de collision au-dessus d'une autre zone de collision. Et là, tu n'as pas le droit. C'est ça. Du coup, assez sympa comme bug. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. En tout cas, ça engendre que Guildy Sports est disqualifié de ce tournoi européen au niveau des qualifères. Et c'est un petit peu dommage, je pense. Du coup, voilà. D'ailleurs, merci à AAA. C'est sur le site AAA que j'ai trouvé cette source. Et ça m'a fait beaucoup rire. Salut Yvonne, salut Kiki et salut Auxir dans le chat. Très content de vous revoir. Et on va pouvoir passer, mesdames et messieurs, au Mercato. Les items, c'est pour après la pause, on l'a dit. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Mais on va pouvoir passer au Mercato. On va d'abord se concentrer sur... On ne va pas vous faire tous les transferts qu'il y a eu. Il y en a qui le font également très bien. Mais sur les principaux transferts qu'il y a eu. Au niveau des LCS, Broxa quitte Team Liquid, le jungler de Team Liquid. On l'avait notamment vu pendant les Worlds. Il a rejoint Counter Logic Gaming, notre cher Broxa qui était anciennement au LEC. Donc, on verra si ça marche pour lui au niveau de CLG. Et G2 confirme le départ de Perks également. Perks, on ne sait pas trop où il va bien pouvoir aller. De ce qu'on a eu comme information. N.A. Peut-être N.A. Je le verrais bien, tu vois, chez Cloud9, eux qui ont de l'argent et tout. En tout cas, de ce que moi j'ai entendu, il en avait marre de jouer ADC. Il veut retourner Mead, notre cher Perks. Il faut dire aussi qu'il n'a pas eu une année très simple avec le DC de son père, tout ça, cette année. Donc, c'était assez compliqué pour lui. Il est quand même allé au Worlds en demi-finale. Donc, quand même une Perks assez sympa. Mais voilà, on va voir où il va se placer. Un pronostic, peut-être L.A. Riva, Cloud9, peut-être autre chose ? En fait, il a le choix qu'à peu près tous les mid-laners dans son talent ont. C'est, est-ce que je reste en Europe et je me retaille d'une place de mid ? Il a probablement encore le talent pour aller évincer à peu près tout ce qui se fait en Europe, hormis Caps. C'est la raison pour laquelle l'équipe d'ailleurs. Il ne peut pas prendre la place de Caps. Ou alors, est-ce qu'il va toucher un chèque et il va dans un écosystème qui peut lui apporter énormément d'argent, qui sont les N.A. C'est lui. En gros, ça va être une top équipe qui va débourser des millions pour l'avoir. La question, ça va être de savoir où est ça. Nul autre que lui ne sait. Peut-être la maison de retraite américaine. C'est possible. C'est possible, Tech, Cloud9 ou Team Liquid. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres équipes N.A. qui aient le loisir de se payer Perks. C'est vrai, mais je ne sais pas si les budgets entre Europe et N.A. Je ne sais pas la marge d'écart entre les budgets Europe et N.A. C'est le slot d'import qui fait mal. Mais après, on vient de naturaliser énormément de joueurs coréens et européens en N.A. ces deux dernières années. Donc, on peut se retrouver avec 100% coréens et européens. N'oubliez pas, Uni est bientôt, si ce n'est déjà américain. Oui, il est américain. J'ai un doute parce qu'ils avaient changé les durées. Non, il n'était pas encore américain parce que s'ils voulaient faire jouer Uni, il fallait qu'ils mettent au mid leur mid-laner américain. Et s'ils ne mettaient pas Uni, ils avaient un top laner. Je n'ai plus les noms, désolé. Oui, il fallait belge. S'ils mettaient leur top laner américain, ils pouvaient se permettre de mettre un mid qui n'était pas américain. Et enfin, bref, c'est un petit peu compliqué. Toutes ces histoires d'import aux Etats-Unis, il y en a vraiment beaucoup. On va continuer sur le LEC. On venait de parler de G2. On va parler de Astralis. Vous connaissiez Origin. Origin s'appelle maintenant Astralis. On salue d'ailleurs Araya qui était venue sur ce plateau, qui est maintenant analyste chez Astralis. Et ça doit te faire très plaisir, Lélari. Oh, bah écoute, Araya fait son chemin. Je suis personnellement très content. Astralis avait racheté Origin. On se doutait que la marque Astralis était plus puissante que celle d'Origène, donc finirait par sortir d'une manière ou d'une autre. C'est comme les PSG talons. Pas dans les Worlds. On a dit PSG toute l'année. Enfin, oui. Tous les Worlds. Donc, Astralis, c'est normal. En plus, le nom est vraiment cool. Franchement, Astralis, ça claque. Origin aussi. Mais Astralis, ça claque. C'est joli, c'est joli. Exactement. LCS, comme dit Tech, la maison de retraite de LoL. Eh bien, Niski quitte Cloud9. Peut-être en direction d'une équipe européenne. Peut-être Fnatic. On sait que Nemesis n'a pas forcément fait des prouesses ou quoi. Ou en tout cas, on pouvait s'attendre à mieux de sa part. Sans être mauvais. Pourquoi pas ? Bon, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été transcendant, tu vois. Ah, ce n'était pas le nouveau Caps, c'est sûr, alors que Fnatic nous avait habitué à sortir que des mids qui défraient la chronique en permanence. Astralis, c'est cool, mais Bourriget n'a jamais dans nos cœurs. Oui, très... Pas mauvaise ref non plus, Oxir. Très, très, très bien prouvé. Je ne peux pas dire le contraire. Bravo. Bien sûr, il faut enlever ses lunettes pour applaudir, c'est bien connu. Oui, parce que sinon, on ne voit pas... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bravo, bravo. Et du coup, dernier, je trouve gros changement, et celui-là, il est assez marrant. Il s'agit de Koma, Coach Koma, qui était anciennement chez SKT, chez T1. Voilà, il a fait une année en LPL chez nos chers Vichy Gaming. Bon, une année moyenne, globalement, mais bon, Vichy Gaming n'a jamais transcendé. Il était toujours bas de classement, donc arrivé au milieu du classement d'une ligue majeure comme celle-ci en 8e, 10e place, c'est quand même pas mal. Non, c'est pas mal, oui. C'est vraiment pas mal ce qu'a fait Koma. Et bah du coup, il rejoint qui ? Il rejoint qui ? Le coach triple champion du monde, il rejoint les champions du monde ! Voilà, il arrive chez Damone Gaming, notre cher Koma. Donc on va voir ce qu'il arrive à faire chez Damone. En tout cas, il a une bonne structure, il a des bons joueurs, il connaît la ligue, parce que bon, la Corée, c'est la maison, c'est la famille. Je vais suivre encore plus Damone Gaming cette année, il arrive. Oui, déjà c'était costaud, c'est tellement costaud que ça a gagné les Worlds, sans se fouler, on se le dit, c'est pas comme s'ils avaient vraiment été inquiétés. On sait jamais, d'une année sur l'autre, tout peut changer, la dynamique, la méta, on a bien vu à quel point les fans plus Phoenix, sans rien changer, se sont retrouvés dans une œuvre, sans sortir. Ouais, c'est ça. Alors que Doing B est toujours aussi fort, il danse toujours aussi bien, soyons clairs. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute, le laisser travailler, ne pas trash talk son équipe plus que ça pour l'avoir choisi, puisqu'on se le dit, c'est une sacrée trahison, les fans de T1, ils ne doivent pas être contents. Ou être très contents, au choix, il faudra voir. Mais sacré mercato pour Damone qui se paye un très gros coach et qui l'arrache chinois, au passage. Ouais, déjà l'arrache chino, c'est pas quelque chose de simple et je pense que, on va voir ce qu'il va pouvoir faire, mais j'ai vraiment très hâte de voir un petit peu l'équipe qu'il va avoir, parce qu'eux aussi, ils sont en mercato en Corée, donc il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Voilà pour, on va dire, les gros points du mercato au niveau de la planète, on a fait quelques-unes des ligues majeures. On n'est pas rentré dans la LPL, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, encore plus, je pense qu'il y a encore plus de choses en Chine que dans les trois autres régions majeures réunies. C'est ça, et puis pour la LPL, on vous redirige vers Croc, qui fait ça admirablement bien et qui suit la ligue, personnellement, c'est son petit bijou. Donc, allez voir Croc pour la LPL. Ouais, allez voir Croc pour avoir un mercato plus complet, nous on faisait juste les gros points, on va dire. On va passer au mercato, mais cette fois-ci plutôt du côté de la France. Léla Riva, je pense que tu as vu ça. La Kametocorp, bien sûr, a changé de nom et débarque en LFL. Tu es sûr que tu m'avais mis une image dans le random dont tu n'as pas encore parlé. Ça commence par R et ça finit par Kless. Oh, je n'ai pas parlé de ça, comment ai-je pu oublier ça ? On va rester sur le monde, on repassera sur la France après. Bien sûr, Rekles. Rekles remplace Perks au rôle d'ADC chez les G2. Alors, bon, Rekles a toujours été chez Fnatic, il a toujours, on va dire, remué les foules, il a été très très bon à ses 16, 18 ans par là, un peu moins sur la fin, mais bon, ça reste un ADC très exprémenté. Moi, j'ai une question pour le chat, pour ou contre Rekles chez G2 ? Léla Riva, du coup, le temps que le chat marque sa réponse, quel est toi ton avis ? En fait, en ce moment, avec G2, je ne vois pas tellement passer de fake news que je ne sais même pas si c'est une vraie news. J'arrive pas à le savoir. Et là, je ne peux pas checker, en live, c'est un peu compliqué. Rekles chez G2 ? Allez, oui, parce que G2 ont tout intérêt à avoir un botlaner expérimenté qui qu'un la baraque, ce qui est Rekles. Maintenant, est-ce que ça leur fera gagner les Worlds ? Ma réponse est non. Ce serait si drôle. Je pense que Rekles plafonne en demi-finale des Worlds. Donc, ce serait si drôle qu'il y soit. Ah, ce serait si drôle ? C'est tout ce que je lui souhaite. Mais à mon humble avis, Rekles, il a un plafond de verre qui est juste avant la coupe. Attends, attends, parce qu'il faut que je m'adresse au chat. On sait que c'est une fake news ! Juste, est-ce que vous êtes pour ou contre que Rekles soit chez G2 ? Ce serait incroyable, non ? De le voir chez G2. Moi, ça me ferait énormément rire, en tout cas. Mais bon, je pense que voilà, il est pas mal chez Fnatic et ce serait étonnant de le voir ailleurs, mais personnellement, ça me ferait beaucoup rire qu'il remplace Rekles. Pour, contre, pour, contre, à l'aide. Pour, pour, contre, ok, ok. Plutôt mitigé, du coup. Moi, franchement, je suis pour, juste pour la veine, je suis pour à 100%. Donc oui, c'est J2Sprot, vous l'avez tous eu. Le compte non officiel, c'est ce que j'avais vu passer. Gardou m'en a rajouté une, qui, sur un tweet de 2014 en plus, il a été ressortir un très 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 vieux. Quel boss ! Et le truc rigolo, c'est le troll et si bien fait. Enfin, là, je... Moi, tu me montres ça, je le vends. D'ailleurs, il a buzzé de ouf, le compte. De ouf ? Et c'est très 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 drôle. Oui, ça serait probablement une bonne acquisition pour G2. Je pense que ça sera un mauvais move pour Rekles. Ouais, moi, tu sais que je verrais bien, alors je sais pas ce qu'il compte faire ou quoi, mais j'apprécie beaucoup ce que fait Ansama et je préférais voir un Ansama, un J2 Ansama, tu vois. Ça, ce serait terrible. Ansama, on sent que c'est le joueur français qui a pas décollé parce qu'il a pas eu les bonnes teams. Ouais, mais il est... Des fois, je passe sur son stream et il est ultra chill et il défonce sa botlane, limite tout seul, parfois, tu te demandes comment il fait. Et je pense qu'il aurait bien sa place, tu vois, chez G2, je le pense. Le retour avec MickXB, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça serait... Ça serait stylé. Ça serait clairement stylé. Voilà, bon. La petite news très très cool pour finir ces news. Mercato, monde et du coup, France, comme on avait dit, la Kameto Corp qui devient la Karmine Corp et qui débarque en LFL. Il y avait une petite vidéo très simple là, d'ailleurs, qui a été sortie par la K-Corp. On peut toujours l'appeler la K-Corp. Eh bien, voilà, pour, on va dire, introduire ce nouveau sujet. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de la Kameto Corp à la Karmine Corp en LFL ? Est-ce qu'ils vont avoir les joueurs ? Est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser avec du G.O., avec du LDL-C ? Ils peuvent bien s'en sortir, probablement. D'ailleurs, ils ont fait un partenariat avec la personne que vous voyez là sur la vidéo. Alors, moi, c'est décalé, mais bon, vous l'avez vu avec Kameto. Je ne sais plus son nom s'il s'appelle Prime et c'est un rappeur. Voilà, enfin, en tout cas, il sort quelques sons. Il a un merge, voilà, il est très à l'affût de tout ce qui se passe en termes de business, modèle, etc. Et donc, ils ont fait un partenariat avec lui pour cette année. Et on va voir ce que ça va donner, si ça peut leur apporter en visibilité. En tout cas, voilà, la Kameto Corp, la Karmine Corp, il faut que je m'habitue, débarque en LFL. Après, ça sera toujours K-Corp, le logo, à priori. Donc, très, très, très bon logo. J'avoue que se dire, j'aimerais être dans la pièce où ils ont fait le brainstorming pour le nouveau nom. Alors, on s'appelle K-Corp. On est avec Armin ou Karmine. Je ne sais plus précisément s'il y avait déjà le cas. Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler ? Comment est-ce qu'on va s'appeler ? La K-Corparmine ? Non, ça ne marche pas. Bon, allez, brainstorming, puisque des noms, on sait que c'est toujours un petit peu... Mais alors, des fois, c'est tellement évident que c'est trop drôle. La Karmine Corp, c'est génial. Ça marche bien. Ils arrivent en LFL avec les BDS, il me semble, en plus ? Avec les BDS, exactement. Les BDS qui vont également y arriver. Donc, ça nous clôt la LFL qui a ses 10 équipes. On va voir maintenant si elles arrivent à garder les financements et compagnie, puisque c'est ça qui fait dégager les équipes de la LFL. Est-ce que les modèles financiers marchent ou pas ? Rip Léa, malheureusement. Ça va être intéressant de voir les résultats. En tout cas, c'est en diable le marcato, parce que ça fait deux acteurs de plus. La Kacorp possède de l'argent. Ça, on n'en doute pas. Donc, ça pourrait éventuellement faire gonfler un peu le salaire des joueurs qui, on le sait, n'est pas forcément très élevé. Exactement. Et Finn, dans le chat, bien sûr, qu'on aura tout à l'heure pour nous parler des items, nous dit qu'Adam est annoncé déjà en top laner. Il a fait une très bonne année chez la Kacorp en tant que top laner. Et du coup, il a re-signé pour un an, apparemment. Et on sait qu'il y a également Shanky. Mais Shanky, c'est quelqu'un du staff. Voilà, c'est le manager, du coup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et oui, d'ailleurs, il y avait Kameto qui a été invité chez Being Esports pour, voilà, en interviewé par Twix et par LOR. Et du coup, ils ont discuté un petit peu de tout ça. Et ils disaient qu'effectivement, le mercato, c'était quelque chose de super important, que tout pouvait se passer et que beaucoup de choses se jouent-là. Et Twix disait très émeulement, Niski s'en va, Perk s'en va, la Kameto Corp se rename Kerminkorp avant LFL. Ça fait quand même pas mal d'éléments qui montrent que peut-être vous allez avoir un gros roster et Kameto répliqués, bah, restez à l'affût parce que c'est assez huge. Voilà, donc, on n'a pas plus d'infos. Personne n'a plus d'infos, en tout cas, dans les personnes que je côtoie. Donc, nous verrons ce qui se passe. De toute façon, ce genre de line-up devrait pas trop tarder à être dévoilé, je pense. Non, 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 ça devrait arriver incessamment sous peu. J'aimerais qu'ils prennent pas trop d'import du LEC. J'aimerais qu'ils mettent beaucoup de joueurs français. Niski, oui, c'est vrai que ça pourrait être... LFL over NA, on le sait. Oui, non, mais... Oui, au niveau de la blague, oui, mais est-ce que t'as réellement envie de passer de mid-laner top NA ? Parce que, personnellement, pour moi, les playoffs NA au summer étaient une aberration. Pour moi, les Clermenés étaient vraiment au-dessus d'un top 4. Pour moi, c'était top 2 et pas top 4. Est-ce que, si t'es Niski, t'es un des meilleurs mid-laners possiblement en NA, tu vas aller jouer en mid-lane pour une équipe française, même si c'est en Division 1 ? Je sais pas. Faut savoir que quand tu rechanges de continent, tu perds tout ton réseau, tu perds tous tes liens. Donc, trouver une première entrée pour refaire le swap si tu souhaites revenir en Europe, c'est le plus dur. Après, il y a des choses qu'on connaît. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que les équipes LEC veulent de Niski ? Ça, c'est une autre question très open et pas forcément facile à répondre. Donc, ça se trouve, la CACORP, c'est une entrée simple. C'est une entrée plutôt safe, probablement. Il y a une bonne fanbase. Donc, ça peut être cool pour le potentiel d'influence. Non, ça pourrait être un choix. On attend de voir. Pour le moment, ça tise, ça tise, ça tise et ça révèle des gens derrière. Deux types en costard un peu plus grands que la personne en question. Si vous avez suivi l'annonce de la CACORP, je ne sais plus pour qui c'était en plus. Mais vous voyez, vous avez vu la Kameto avec quelqu'un en costard. Et à un moment, il parle, il parle, il parle, il s'écarte. Et oh, il y a quelqu'un derrière ! Ouais. Donc, nous verrons de quoi il s'agit. En tout cas, la CACORP, ça peut être très sympa. Et puis, pour revenir un petit peu à Niski, c'est pareil pour n'importe quel joueur. Il est en NA, mais c'est un joueur belge. Peut-être qu'il a aussi envie de se reprocher de sa famille. On ne sait pas. Et du coup, la France pourrait être un bon compromis entre les deux. Mais bon, ça, c'est les raisons personnelles du joueur. On ne rentrera pas sur ce terrain. Comme tu l'as dit, en continuant sur le Mercato français, BDS, eh bien, rejoint la LFL. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. GameWorld, de leur côté, eux, ont libéré l'ensemble de leurs joueurs et de leur staff technique. Voilà, donc, tout le monde chez GameWorld peut explorer ces opportunités. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais il y a d'ailleurs certains de ces joueurs qui participent à une compétition qui est sur O-Gaming, de hier à demain, d'ailleurs. Et qui, voilà, essayent de se montrer un petit peu. On va y revenir. Et dernière, on va dire, grosse news sur le Mercato français, Bando, qui était uplaner pour LDL-COL, eh bien, a quitté LDL-COL. On avait l'information de Tinks, déjà, qui avait quitté le navire pour raisons comportementales, dirons-nous. Mais Bando, lui, quitte pour raisons pas du tout comportementales. Juste, voilà, il est sur le marché du Mercato. Et on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Personnellement, si on se focus un peu sur LDL-C, moi, je verrais bien, tu vois, du Yellow Star est resté. Parce que, bah, lui, il a son rythme, sa vie, sa famille qui se construit, etc. Donc, je pense que être chez LDL-C lui convient bien. Exactique, ouais, Exactique, jeune joueur qui avait 16 ans cette année, qui se rapproche, du coup, de ses 17 et 18 ans après la majorité, arrivera assez rapidement. Je pense que c'est bien qu'il reste à jouer avec Papa Yellow Star sur la botlane pour LDL-C. Il est dans un environnement qui est bien staffé. Après, la question se pose pour qui va aller en jungle côté LDL-C. Est-ce que Bando va revenir chez LDL-C ? Ou est-ce qu'il va trouver autre chose ? Et qu'en est-il de VTO, qui était globalement un très, très bon mid-liner ? Voilà, il y a encore... Bon, pour la botlane, je pense qu'on est safe. Ça peut démarcher sec au niveau du LEC, ce genre de move. Parce que LDL-C, ils ont des bons joueurs. En plus, comme tu le dis, au niveau de l'ADC, ils ont une pépite de 16 ans. Ça, c'est le genre de joueurs qui ont le potentiel d'aller juste se faire siphonner par un Fnatic ou un G2 qui sont plus Fnatic, d'ailleurs, qui possèdent le staff pour faire monter ce genre de jeu à un joueur. Notamment sur les mids. Un Fnatic, ça reste la fabrique à la mid du monde occidental. Pas forcément le meilleur ADC du monde. C'est ça. Mais en termes de mids, ils ont créé tout ce qu'on fait de mieux. Du coup, ça va vraiment être à suivre. Du coup, voilà, pour tout le mercato. Et on continue sur le mercato, mais petite transition, du coup. On va vous parler un petit peu des underdogs qui ont lieu depuis hier jusqu'à demain sur O-Gaming. LOL. D'ailleurs, voilà, GG Anox qui caste cette compétition. Ça me fait très plaisir qu'elle ait réussi à mettre un pied au travers de la porte pour casser chez OG. Ça fait vraiment très plaisir. Et les équipes de ce tournoi, en gros, sont composées de joueurs qui sont top FR et qui ne sont toujours pas lock dans une équipe pour la saison 2021 de League of Legends. Du coup, il y a des joueurs quand même de renom. Des joueurs que vous connaissez, bien sûr. Eh bien, il y a Bando, d'ailleurs, qui est dans cette équipe. Il est avec Shrik qui était le mid laner pour BDS cette année. On retrouve Fred et Karim Katté dans une autre équipe qui étaient anciennement tous les deux chez les AAA mais qui ont fait leurs armes après un petit peu ailleurs. Fred chez Solary et Karim Katté, du coup, plutôt chez Game World. On retrouve Darlik qui était chez MCV, si je ne dis pas de bêtises, à Shannon qui était également chez Oplon, lui, de son côté, donc en LFL 2. Sileim et Yorai chez la team Alpha. Donc voilà, des joueurs qu'on connaît bien déjà des joueurs qu'on a vus en grosse ligue aussi. Donc, compétition très sympa. Si vous aimez le League of Legends un petit peu bourrin, un petit peu bagarre club, allez voir les Underdogs parce qu'il y a de la bagarre pour le coup et c'est très sympa. On vous a mis des casters play-by-player en permanence. Lisez le chat au passage, c'est très drôle parce que les games font qu'on a le temps de s'amuser dans le chat avec les casters donc c'est excessivement drôle et j'avoue, très très bonne initiative. C'est des games, on n'a pas envie d'en voir tout le temps mais genre ce petit moment où c'est le zoo pour montrer ce qui est possible de faire avec la présaison, vous saupoudrez d'items OP de 6 dollars, ça fait un soufflet qui ne retombe jamais. Bah écoute, parfait, tu parles d'itemnisation, nous on a fini les news de notre côté donc on va pouvoir partir en pause, pause, petit 5 minutes de pause, allez on va dire 5 minutes de pause, on récupère Finn, on récupère Toucan Céleste et on va pouvoir passer sur notre dossier de la semaine qui porte sur les items de la saison 11, voilà on est accompagné de deux très très bons analystes, Toucan que vous connaissez et Finn du coup pour la plupart que vous allez découvrir donc petite pause et à tout de suite. La forge mythique déverrouille de nouvelles manières de maîtriser vos champions préférés. Les objets mythiques permettent d'essayer plus de builds, de styles de jeu et de stratégies d'équipe, ce qui apporte plus de variété à chaque partie. Vous trouverez ces objets mythiques ainsi que les nouveaux objets légendaires dans la toute nouvelle boutique d'objets. Ici, l'onglet Conseiller simplifie l'achat de vos objets en prenant en compte qui vous jouez et contre qui et en vous proposant des objets selon votre build et votre équipe. Vous pouvez découvrir tous les nouveaux objets dans l'onglet Tous les objets. Ici, vous pouvez filtrer les objets par stats, par classe, par popularité ou par prix mais aussi accéder plus facilement aux objets consommables, aux bots et à votre inventaire. A chaque partie, vous devrez choisir un objet mythique qui définira votre style de jeu et permettra à votre champion de s'adapter à vos adversaires. Que vous ayez besoin de plus de protection quand vous êtes seul, de plus de mobilité ou de plus de dégâts, les objets mythiques proposent à votre champion une personnalisation inédite. Votre build aura donc plus d'impact quelle que soit la partie. Et cela vaut pour toutes les classes, les mages du milieu qui désirent plus de puissance, les assassins qui veulent isoler leurs cibles ou les combattants qui cherchent à écraser leur adversaire. Avec ces nouveaux objets surpuissants et une toute nouvelle boutique, la présaison apporte tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre expérience de jeu. Pour en savoir plus sur la forge mythique, cliquez sur les liens ci-dessous. C'est très important de cliquer sur les liens ci-dessous, mes amis, de retour, nous ne sommes pas revenus seuls, nous sommes allés chercher du conseil car l'après-saison, c'est compliqué. Il y a énormément de choses à discuter et donc, on vous propose une petite rubrique tout savoir sur les items de la saison 11 en compagnie de Toucan Céleste et de Finn, analyste LOL de son état. Comment ça va les gars ? Très bien à la forme, enfin fatigué, c'est pas vrai, mais très bien. Je vais herter le message puisqu'on a commencé le stream et je crois que je n'ai pas herter le message. Allons-y, allons-y, de ce côté-là, let's go, on a herter Toucan, let's go, on est bon. Du coup, pour ceux qui débarqueraient et qui sortiraient d'une grotte, Toucan Céleste, célèbre analyste français qui a participé à la LCL, la ligue russe de League of Legends avec les Unicans of Love, ils ont d'ailleurs terminé premier et voilà, il est également participé au Worlds de League of Legends et encore au-dessus de ça, il a déjà participé à l'accent e-sport donc on est très content de le re-recevoir sur ce plateau. Ça fait combien de temps que j'avais fait avec vous l'interview ? Il y a plusieurs mois, 3-4 mois je dirais, quelque chose comme ça ? Plus que 4 mois quand même puisqu'il y a eu les mondiaux déjà. C'était juste après qu'on a été pris chez Eugaming parce que nous à Chips, ils en fait... C'est qui ce con là qui s'appelle Dodo Donuc qui m'envoie un DM ? Ah oui ! Puisque on avait fait un quiz, j'avais perdu et j'avais éteriné une Dodo Donuc du duel perdu qui est un très joli exercice de diction. Exactement, c'est vrai. Du coup voilà, tout con est avec nous et Finn également est avec nous. Du coup, analyste chez LDV eSport, l'équipe dont je suis le head coach, voilà, on va évoluer en ETF tous les deux, on va aller grappiller la première place bien gentiment. Comment ça va Finn ? Vraiment pas bien. Voilà, vous commencez à saisir le personnage. En tout cas, moi, je suis très content de t'accueillir sur ce plateau. On a discuté déjà ensemble Finn des items et je sais que t'as plein, plein de choses à en dire. Vraiment beaucoup. On va dire ça. Ouais, du coup, juste avant de passer au vif du sujet, on va faire un petit rappel pour tout le monde au niveau de la hiérarchisation des items. mythiques, légendaires et épiques. Les mythiques, c'est un item par champion. En gros, c'est un item un petit peu core build de ce côté-là. Ensuite, il y a les items légendaires qui sont les autres items tiers 3 mais qui ne sont pas considérés comme étant mythiques. Et ensuite, il y a les items épiques, c'est en gros les items tiers 2 comme la côte épineuse par exemple ou une ceinture de jambes. La côte épineuse est légendaire, attention. L'armure en cercle. Tu as complètement raison. En tout cas, on est déjà à fond. Ça veut dire qu'on pourrait cumuler les côtes épineuses et ça, ce n'est pas bien. Mais du coup, vous voyez, Toucan, il sort de Scream et il est déjà ultra chaud. Il me reprend même. Merci Toucan, tu as complètement raison. Après, je fais les mêmes erreurs donc on peut me reprendre également. Après, c'est le début. Tout le monde se remet un petit peu. Les mots clés en tête, la nouvelle boutique, tout ça. Ce ne sera pas la dernière fois. Et du coup, messieurs, j'avais une première question pour vous. Les items mythiques, qui sont un petit peu les core items qui orientent un petit peu le stuff des joueurs. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est l'item qu'il faut faire absolument en premier sur un champion ? Situationnel. Ouais. Je pense qu'il y a des situations où des champions, dans certains cas, qui ne vont pas le faire. Typiquement, nous, on l'a testé cet après-m'en scrim de l'autre côté parce que je dépanne quand même de temps en temps des potes à moi. Mais typiquement, Panthéon Support fait partie des rares champions où les mythiques assassins vont être trop chers pour lui à aller chercher. Et les mythiques supports ne sont absolument pas adaptés au gameplay ni aux champions par rapport à leur lit. Et on a quand même tendance, je pense, encore à avoir rushé le glaive d'ombre qui est vraiment l'item core sur Panthéon Support. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'effectivement, il y a des cas où le mythique n'est peut-être pas forcément une bonne idée à aller chercher tout de suite. Mais je pense que les cas ne sont pas extrêmement nombreux. Ok. T'as un avis dessus, Toucan ? C'est relatif, comme il l'a expliqué. si on parle de Panthéon, en fait, en gros, il n'existe aucun item support AD mythique. Donc je pense que déjà, c'est un peu creux par rapport à la diversité des choix. Les choix, ils sont très stratégiques quand même, c'est très intéressant. Je pense que c'est encore à l'état expérimental des conditions par rapport aux items. Donc je pense qu'à l'avenir, ils vont rajouter encore plus de conditions plus profondes pour ajouter des outils bien spécifiques aux champions. Donc le fait qu'on puisse bien déterminer des rôles bien définis par rapport aux picks, à savoir qu'on peut jouer des assassins soit avec beaucoup d'accélération de compétence et donc moins de dégâts, soit beaucoup de dégâts mais moins d'accélération. Donc ça va limiter les séquences dans les combats et bien déterminer le rôle de ce que va faire un assassin dans une partie. Est-ce qu'il joue contre des tanks ? Est-ce qu'il joue contre des squishies ? Comment est-ce qu'il va adapter sa défense ? Donc voilà, il y a tout ça qui est pensé. Donc là, je parle des assassins, mais c'est aussi adapté pour les mages, c'est aussi adapté pour le support, c'est aussi adapté pour les karyadés. On définit vraiment le on-hit maintenant et le coup critique, ce qui crée vraiment la nuance entre le drabon et le kogmo et le changement qu'il y a avec la ginsou ou tous les items on-hit rajoute beaucoup de diversité justement à ce nouveau jeu en fait. On ne joue plus à League of Legends, on joue à League of Legends 2.0. Clairement, on avait déjà eu... Avec des choix drastiques. Quand on regarde le jeu, c'est le même mais différent. Vous avez des choix drastiques à faire au niveau de vos items et vous êtes coincé dans ces choix entre guillemets. En gros, ce qui est intéressant, la petite anecdote, c'est que nous, on joue sur le serveur live avec le serveur officiel mais avec les scrims, on a encore sur les serveurs test. Donc, on joue encore sur le avant patch. Mais comme là, on a déjà passé quelques jours à jouer que sur les nouveaux items, le fait de revenir sur les anciens items, on a vraiment la sensation d'attraper l'âge de pierre en fait. Parce que le jeu, il paraît beaucoup plus fade sans ces changements, sans ces subtilités qui font que les bulles sont plus riches par rapport au choix que l'on va faire. Ok, donc toi, tu serais plutôt de ceux qui disent que ces changements, ils apportent beaucoup au jeu et que c'est intéressant tout quand ? Ah oui, totalement, oui, le jeu avait besoin de ces changements et je pense même que c'est pas suffisant. Ah ouais ? Ok, t'as un avis dessus, Afine ? Non, j'avoue que c'est que j'en jante pas mal tout quand, on est vraiment, tous ces changements, je n'ai pas fait le compte, mais il y a à peu près une centaine d'items qui ont été soit nouveaux soit rework par rapport au nouveau patch et on sent vraiment cette dynamique un peu de vouloir casser ce qu'on a toujours eu avec le core build de 3, 4 items sur les champions où maintenant, on va avoir 1 à 2 items de core build maximum et d'ailleurs, on a effectivement une grande variété mais très situationnelle par rapport à ce qu'on a vu dans le game et c'est vraiment intéressant par rapport à ça, je pense que de là à dire que ça manque, je ne sais pas, il y aura probablement de nouveaux items qui vont être ajoutés après. Un qui favorise le funnel ? Ça fait déjà énormément de stats et de choses à prendre en compte déjà à ce jour avec autant d'items d'un coup. Je pense que s'ils veulent en rajouter d'autres, pourquoi pas, il faut y aller par vague, il faut y aller lentement parce que si on se mange d'un coup 2 ou 300 items de plus, on va mourir. On va mourir déjà. Ils ne peuvent pas rajouter des items facilement, c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de problèmes par rapport aux interactions qu'il y a entre les items puisque si on rajoute des items, ça veut dire qu'on en prend toutes les répercussions qu'il y a avec toutes les combinaisons possibles. Il y a des problèmes de combinaisons qu'il faut anticiper. Je pense sincèrement qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin dans les choix mais là, ce qu'on a pu commencer à voir, c'est que maintenant on a des items qui sont uniques. On a soit la Guinsoo soit l'IE. S'ils veulent rajouter des items, ils doivent rajouter ces conditions pour que tu as soit ça, et tu gagnes tel effet avec tel inconvénient ou alors tu as tel effet avec tel inconvénient. Donc c'est sur les points forts et les points faibles qui doivent travailler et c'est un casse-tête qui est assez impressionnant puisqu'on doit vraiment trouver des situations pour créer des spécificités bien précises pour des champions. Donc maintenant, la diversité, elle est arborescente. Avant, le but, c'était que tu faisais Luden plus Liandry, je n'en sais rien, je dis un truc bateau. Maintenant, c'est soit Luden soit Liandry. On n'a pas les deux. Et en plus, ces items ont des effets différents un va donner de la mobilité, l'autre va donner un dot plus puissant avec des skillings très différents. Et forcément, ça va beaucoup différer sur des champions. Et là où des champions jouaient Luden pourront maintenant jouer Liandry parce que l'effet du Liandry sera plus intéressant par rapport aux effets passifs et non le Liandry le même. En gros, ça casse vraiment le mental des joueurs puisque ça peut déstabiliser beaucoup et je comprends. Oui, clairement, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus me voir en mode, j'ai des tryouts en ce moment, avec les nouveaux items c'est chaud, j'ai peur de me foirer dans mes tryouts et je comprends vraiment ça. D'ailleurs, j'avais une question pour vous trois. Moi, je pense que la réponse est non, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous pensez que le fait que la boutique a été refaite pour entre guillemets simplifier en mode il y a un mythique et ensuite vous avez un build autour, est-ce que pour vous ça casualise le jeu, cette nouvelle boutique et ces nouveaux items ou pas du tout ? On va commencer par toi, les Lariva. Oui, comme ça, je laisserai les analystes me contredire et dire mieux que moi. Je trouve que l'amélioration principale de la boutique, c'est l'ergonomie et ça, ça n'a entre guillemets rien à voir avec la casualisation du jeu. Après, globalement, je trouve qu'ils ont fait un overhaul en termes de design et pas tant en termes de simplicité d'emploi. L'air de rien, il y a plus d'items, plus de combinaisons, des arborescences plus complexes à faire. Tu ne peux plus aujourd'hui faire juste ton core build et dire ça passe en 95% des situations. Sauf quand tu joues un tank. Les tanks, on va y revenir. Mais cas particuliers. Oui, complètement. Casualisation du jeu ou pas, cette nouvelle boutique finit, t'en penses quoi ? Non. Pour moi, ça passe vraiment par là. Au contraire, après, elle a été reworked dans tous les cas dans son aspect. Donc, peu importe que ce soit casu ou pas casu au début, tout le monde est un peu dérouté et cherche un peu encore ses marques. De toute façon, énormément de joueurs utilisent les sets personnalisés donc du coup, on ne sera pas tant que ça dérangé par le rework de la boutique. Après, ça aide forcément pour ceux qui ont du mal parce qu'on envoie beaucoup. Il suffit de se connecter. Vous prenez un smurf dans les games qui ne sont pas, nous, comme on bosse un peu en GM ou plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se témiser et du coup, le fait d'avoir un peu ces recommandations que propose Riot, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est dans le but d'aider aussi un peu. Plutôt que de casualiser le jeu, je dirais que c'est essayer d'enrichir intellectuellement ses joueurs dans l'idée. C'est un peu prétentieux dit comme ça, mais dans l'idée, c'est vouloir faire comprendre aux joueurs pourquoi tu dois faire cet item dans cette partie. Ça l'ouvre aux nouveaux joueurs aussi. Ça l'ouvre, c'est pas mal, non ? C'est pas une mauvaise idée, je pense. Ok, ok, tout quoi un avis ? Moi, j'ai un avis qui est contraire totalement. Le jeu, ils veulent le casualiser d'une part, c'est volontaire et d'un autre part, ils veulent le rendre beaucoup plus compétitif puisqu'ils touchent les deux parties. Ils veulent impérativement rendre le jeu amusant, c'est pour ça qu'il y a des items qui paraissent abusés puisque forcément, quand on va vouloir jouer Timo, on va vouloir le jouer avec les items qui brûlent forcément. Même que ce soit le percepteur sur plein de champions, c'est amusant. T'as envie de faire marcher ce percepteur, t'as envie d'avoir cette satisfaction avec un singlet de percepteur en voulant troller et en disant regarde, ça marche. Mais tout ça, c'est dans un but de casualisation pour que même des gens qui ne sont pas des professionnels du jeu vidéo trouvent de l'amusement à faire des parties entre eux. Donc, ils veulent vraiment que même des équipes bronze puissent se réunir le soir et faire des parties entre eux et ils veulent vraiment qu'il y ait ce côté de convivialité et d'amusement. Donc, les exagérations sont recherchées tout en même temps, ils vont faire attention à comment est-ce qu'on va équilibrer ça sur le compétitif. Comment est-ce que ça peut être viable le compétitif ? En fait, en gros, pour eux, c'est encore plus un casse-tête. Quand je dis eux, je parle des développeurs puisqu'ils doivent penser à la fois la compétition et l'amusement, faire des choses OP pour les bas niveaux et équilibrer pour la compétition. Donc, ça crée quand même pas mal de questions sur comment est-ce qu'on va bien orchestrer tout ça. Clairement, je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Pour rappel, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs à Finn et à Toucan. Ils sont là aussi pour répondre à vous, vos interrogations. Donc, j'espère que vous êtes venus avec tous vos builds d'objets sur tel ou tel perso pour leur demander si c'est bien ou pas. J'ai vraiment hâte de voir vos questions à ce sujet. Et pour d'ailleurs, tu as nommé le Perceptor, Toucan. Pour rappel, le Perceptor, ça donne de l'AS, de l'AD... de l'AD, de la letalité des chances de crit. C'est ça. C'est un petit icône de pistolet. Et si vous enfilez des dégâts et que l'adversaire passe à moins de 5% de ses PV, vous l'exécutez. Il y a plus de HP. Il existe plus. C'est ça. Et vous gagnez 3 PO à peu près. Non, mais on ne gagne pas grand-chose en gold sur l'item à chaque kill. Il y a des golds de HP quand même, mais c'est faible. C'est sûr que sur un champion de Timo à l'autre bout de la map, ça peut être très très marrant. ça c'est sûr. Ok, pour ça, j'avais aussi une autre question. Tu parlais par exemple des tanks. Tout à l'heure, les Lariva, on sait que dans les grandes catégories des champions qui sont jouables, il y a les colosses, motion, Urgot, il y a les match-control, Orianna, Syndra, il y a les assassins, Talon, Zed, on va dire, il y a les tanks, Amumu, Ramus et tout ce qui gravite autour. A votre avis, ces changements-là, il bénéficie le plus à quelle classe de personnages toucan ? Les changements de quoi ? Je n'ai pas bien compris ta question. Les changements au niveau de la boutique, le fait qu'il y ait des nouveaux items, tout ça pour toi. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a des champions, par exemple, qui sont ressortis de l'EFAGO depuis cette mise à jour auxquels on n'aurait pas pensé et qui sont pourtant super forts ? Des champions, tu voulais dire plutôt ? Oui, des types de champions, oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de champions qui n'ont pas encore été explorés. Alors là, en tête, à froid, c'est dur de dire lesquels, mais je pense qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas encore mis en avant et qui sont très puissants. Donc, on est encore en train de jouer les pics qu'on a l'habitude de jouer puisque la méta, elle est encore émergente. On n'a pas encore vu les pros jouer sur la scène. Donc, les gens sont encore sur leur pic de confort avec leur Jax, leur Calmy, tout ça. Amumu forcément a commencé à ressortir puisque tout le monde s'est rendu compte qu'avec tous les buffs qu'il s'est mangé avant qu'il y ait le patch, il a eu beaucoup de buffs sur sa propriété ultime, sur sa bandelette, sur son pouvoir mana, sur la vitesse du projectile de sa bandelette. De buffs égal au P, c'est la règle. Mais donc, il a reçu beaucoup de buffs dans sa globalité et forcément, quand il lui donne des outils qui lui correspondent, puisque l'égide solaire, c'est pas la capsule, c'est l'égide, forcément, elle est designée pour lui. Bon, elle n'est pas designée que pour lui, profiter, il y a plein d'autres champions, mais à Amumu, on profite plus au bien. Donc forcément, cumuler avec le masque démoniaque qui synthétise aussi l'armure, l'ARM, les PV, tout ça, ça peut scaler par rapport à son E. Plus il a de résistance, plus il est solide quand il est dégâts physiques, ça fait un d'un meilleur tank du jeu contre les AD. Donc, il n'y a pas de... Après, on peut ranger ça sur le prochain patch, mais leur intention, c'était clairement volontaire. Je pense qu'ils voulaient clairement rendre à Amumu OP et ils font ça justement pour créer des rotations par rapport au jeu, en fait. Ouais, c'est ça, pour que les viewers ne voient pas tout le temps les mêmes choses et que le jeu est tout le temps un petit peu de nouveauté. Ressortir un champion qui n'a pas été joué depuis deux ans, c'est apporter de la nouveauté au jeu compétitif, mine de rien. D'ailleurs, Amumu, Zunder Dogs a été banni plusieurs fois. Oui, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, Silem, il appelle ça les underchiens pour ceux qui veulent savoir. Bah oui, du coup, barque, barque. Ou alors les sous-chiens si vraiment on veut parler français-français. Jusqu'au bout. Moi, au niveau des classes et du rework des objets, je pense qu'il y a des classes qui ont perdu de la superbe, notamment toutes les classes hybrides, les colosses qui ont un mix entre un tank et un gros DPS. Ils ne s'en sortent pas si bien que ça, c'est assez dur à jouer. On n'a pas encore trouvé les builds qui mixent les dégâts, le tanking, le teamfight et le split push sur lesquels ils sont censés être bons. Et la plupart des classes hybrides, les bruiseurs ont un peu de mal. Et je trouve tout ce qui est assassin et mage, comme les stuffs nous nécessitent d'aller nous spécialiser très fort, on n'a pas encore trouvé ce qui marche à deux items et qui est hybride. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée. C'est ce que je vois pour le moment. Ah, du coup, toucan ? Défonce, il est arrivé, tu es là pour ça. Non, mon but, ce n'est pas de défoncer après chacun. Bien sûr, j'ai sauf. C'est vraiment mon ressenti quand j'ai joué. Après, les ressentis de chacun, il est important puisque c'est les ressentis qui font les observations générales. Mais non, au contraire, je pense que le jeu, il permet beaucoup cette diversité d'adaptation. La question, c'est déjà trouver la bonne recette avec notre personnage. Comment est structuré notre personnage ? quelles sont les carences qu'il a besoin pour être efficient avec le minimum syndical, si on peut dire ? Et qu'est-ce qui fera que pour la suite, on pourra transvaser sur un build AP ? D'ailleurs, je le dis très bien dans une vidéo où je présente un champion, je ne sais plus lequel, où j'explique la transition avec Twitch AP. Comment est-ce qu'on fait pour passer de Twitch à Twitch AP ? Il y a tout un panel de builds à respecter pour ne pas... Si tu pars full AP dès l'early, tu ne peux pas former. Si tu pars full AD, du coup, tu n'es pas AP. Quelle est la bonne transition pour que ce soit cohérent ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tout comme les joueurs ont passé du temps à grafter des builds pour Kessa pour avoir les power specs de manière économique et efficiente. Si j'achète ça, je vais dépenser tant de gold. En dépensant tant d'argent, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je ne peux pas faire pour moins cher avoir un power spec ? Du coup, il y avait des Kessa qui jouaient WBF pour compenser ou j'imagine des choses. Mais tout ça, ce sont les recettes que les joueurs doivent créer pour trouver le bon chemin pour arriver au résultat final. C'était mon message. C'est les classes qui ont perdues, mais c'est momentané. On n'a pas trouvé les recettes pour les faire fonctionner. Comme tu dis, c'est les persos cachés. On en a plein dans toutes les classes qui sont coincées. Je trouve que c'est plus dur encore pour les hybrides qui ont besoin d'un peu plus complet et on nous a retiré la trinité qui donne tout. Je peux m'autoproclamer le Gordon Ramsay de la Ligue ? Pas mal. Très, très bonne ref. Le melon. Ça va exploser. Fais gaffe. Fais gaffe. Jusqu'à ce qu'on invente le Blue Build sur quelqu'un d'autre qu'Ezril. Pour l'instant, il va rester très Blue Build, je pense, parce que... La Tears, messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur la Tears qui est maintenant un starter, un objet starter. Fin, qu'est-ce que t'en penses ? L'idée n'est pas mauvaise en soi. Après, c'est... Typiquement, on a commencé à le voir pas mal, notamment, là où je l'ai beaucoup plus vu, c'est avec les Chinois, notamment, fin de cette année à l'approche des Worlds sur la fin de leur split et pendant les régions qualifiers où typiquement, sur les match-up gratos, les champions AD que ce soit des Bruisers, n'importe, avaient tendance dès le départ à démarrer sur un kill quand c'est vrai que leur lane était gratuite. La nouvelle tier, je la vois un peu comme le kill du mage, dans le sens où si t'as une lane vraiment simple, vraiment gratos, tu peux te pas de démarrer avec cette tier parce que ça t'apporte une garantie de scaling, le Spike Seraph un deuxième item reste quand même, je pense, pas quelque chose de mauvais, mais sur des lanes un peu plus tendues, démarrer tier, ça peut être compliqué, on l'a vu de toute façon, puisqu'elle prend un buff au prochain patch, la tier à thème en item de démarrage, c'est encore un peu faible. C'est faible, c'est juste du mana plus le passif. Ça a besoin d'un petit truc en plus, je pense, s'ils veulent vraiment faire un starter viable, sinon, je pense que le Doran est vraiment trop fort par rapport à la tier à thème. La tier peut se faire sur un petit back à 400 gold qui peut se faire très facilement et très vite, mais en item de starter, à moins de lane entre une lane, à moins de démarrer contre un champion qui peut vraiment absolument pas t'inquiéter, c'est dur. Et sur la tier en soi, parce qu'il y a un des mids avec qui je boss qui m'a aussi parlé d'une chose qui n'est pas conne du tout par rapport à l'idée, c'est qu'il faut aussi faire gaffe à est-ce que tu peux beaucoup poke ou pas l'adversaire, vu que maintenant tu stacks plus de mana, je crois, il me semble que c'est le délire, avec ta tier, tu tapes le mec en face, tu vas générer plus de mana qu'en spam en dessor. Donc du coup, il y a cette orientation beaucoup plus poke aussi de l'item qu'il faut pouvoir utiliser. Donc si déjà t'es sur un matchup ou tu as le déficit de la range ou alors que t'es sur un matchup qui n'est pas forcément très propice à ça dès leur lit, c'est des choix à faire. Je pense que c'est pas un très bon starter ATM. Faut attendre un peu. Ok, ok, intéressant. C'est vrai que quand j'ai vu la tier en objet départ, j'ai pensé tout de suite à Ezreal, j'ai pensé à Jaze, tu vois, j'ai pensé à ce genre de champions, des champions plutôt orientés AD et je te rejoins assez sur le fait que ça peut aussi bénéficier à des matchs. T'en penses quoi toi, Toucan ? Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Ce n'est pas pour casser à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Mon but, ce n'est pas de casser en deux. On échange des opinions. La réalité, à la fin, ça sera le marché quand les lignes se posent. Je préfère nuancer parce que je n'ai pas envie que Fini le prenne mal. Non, mais t'inquiète pas. Je n'ai que des choses à apprendre venant de toi vu le palmarès que toi. En gros, alors, je n'ai pas beaucoup que tu avais utilisé. Mais en gros, non. Parce que c'est vrai que quand je t'écoute, par exemple, tu es beaucoup dans comment on pourrait dire ça. Tu fais des suppositions et du coup, tu n'es pas encore dans l'incertitude de ce que tu dis puisque tu vois les choses avec des... Mais moi, j'ai mis une paix pour minier mes phrases. Avec des constats qui ne sont pas encore fondés. Là où, en vérité, la tier, le problème qui a été le plus relevé par les joueurs, c'est qu'elle est longue à stack. Le power spike est trop long à atteindre. Par contre, la finalité de l'item puisque tu as parlé de l'item terminé n'est pas très intéressant puisqu'il pourra prendre de la place dans l'inventaire et ça va vraiment dépendre du champion. Est-ce qu'il pourra vraiment rentabiliser le Seraphim ou la Muramana par rapport à son kit de sort ? Forcément, des champions comme Rise qui sont les champions parfaits pour le Seraphim pourront le rentabiliser. Des champions on it comme Kogmo, Varus qui maintenant vont se jouer davantage à on it puisque Varus veulent le réintégrer plus on it que Pok avec son plus spell. Depuis longtemps, on est déjà. Oui, je suis d'accord. Pourront en réabuser. C'est plus une question de pouvoir mieux inclure les champions Muramana qui sont pensés pour jouer Muramana avec l'effet de ses items Muramana plutôt que d'être un choix un starter commun. En gros, c'est pour ne pas être une intégration par rapport à des styles de jeu différents et ça nous permet d'avoir une meilleure lecture de qu'est-ce que l'ennemi aura dans son itemisation et du coup, lorsqu'on va pouvoir analyser des drafts et qu'on sait quels sont les pics que vont counter, on pourra anticiper l'itimisation d'un adversaire et donc on pourra le contrer en fonction des choix qui s'offrent à nous dans une draft. Donc c'est bon pour anticiper tout ça. Donc là, il faut en train de retravailler sur le temps de scaling de cette tier qui est trop longue tout en essayant de garder un oeil sur est-ce que la tier ne sera pas faite sur tout le monde puisqu'on ne veut pas non plus que les items Muramana soient accessibles sur tous les rôles. Oui, c'est certain. De toute façon, elle ne sera pas jouée sur tout le monde. La tier, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais je pense par exemple sur les champions très mal à avoir, il y avait Rise, il y a Cassio, il y a Memorial. Dans une certaine mesure, je pense, peut-être, mais dans l'idée, je pense, à part peut-être pour Rise, à la limite, c'est dur sur certains match-up de démarrer direct avec l'item. Donc du coup, effectivement, tu retardes encore plus le scaling qui est déjà effectivement long. La tier est vraiment compliquée. On verra ce qui sera fait, on va dire, dans les ligues majeures et dans les ligues pro pour parler plus largement avec cet item. J'étais vraiment curieux sur la tier et je suis vraiment aussi curieux parce que j'ai vu pas mal de clips tournés là-dessus sur la Draxar, messieurs, la Draxar qui, quand vous tuez, vous rend furtif pendant un court instant. On a vu par exemple des clips de Pyke qui, avec l'exécution abyssale, tue quelqu'un, est invisible et enchaîne les kills en étant invisible et vu que tu ne sais pas d'où le sort part, c'est moins facile de l'esquiver forcément. Apparemment, tu avais des choses à dire sur la Draxar. Vu par l'équipe d'en face, les spotlights, ils sont fantastiques. C'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, tout compte, tu avais des choses à dire par rapport à la Draxar apparemment ? Oui, en gros, tout simplement, la Draxar, quand on la regarde, elle paraît forte comme ça, mais c'est le seul item l'étalité mythique qui donne le moins de pénétration dans son total. Et oui. Encore une fois, on est bien sur cette thématique d'items utilitaires et non d'items dominants. Donc forcément, on aurait l'avantage d'être invisible et d'avoir plus de survivabilité si on réussit une action, mais ce sera plus dur de tuer avec la Draxar. des assassins qui possèdent des sorts à fréquence courte. Je pense tout de suite à Kayn qui peut jeter son fuspel tout le temps. À Kayn et Kha'Zix. Oui, Kha'Zix. Voilà, Kayn et Kha'Zix qui sont les deux assassins optimaux par rapport à ça. Mais encore une fois, si on prend les autres items, on sera plus squishy, on prendra plus de risques et c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que le meilleur compromis, c'était l'item Eclipse qui était juste trop fort et c'est pour ça qu'il a été hotfix très vite. Non, toutes les 6% des PV max adverses. Voilà. On a l'inventuré d'avoir un shield et 30% de mobilité pendant 2 secondes. Donc on est quand même sur un... Dans le niveau de connerie, on est quand même assez haut. Ah, avec ça. Voilà. Mais encore une fois, après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas penser que Riot n'y ont pas pensé puisque même le prochain patch qui va arriver, en vérité, ce ne sont pas des nerfs qu'ils vont remettre. Ils vont juste remettre le jeu tel qu'il était avant. Alors, ils ne vont pas tout remettre à zéro, mais ils font exprès de faire un jeu avec des stats très fortes pour pouvoir justement intéresser les gens sur l'expérimentation, se rendre compte que les choses sont fortes pour les habituer à goûter à cette nouvelle drogue, si on peut dire, puisque forcément, les gens, dès qu'ils ont consommé une fois, ils vont faire tout le temps la même chose. Et c'est un peu ça qui va donc fidéliser les gens sur cette nouveauté. Et c'est pour ça qu'après, ils vont revoir à la baisse les choses, mais ils savent déjà, ils savaient déjà que les dégâts allaient être monstrueux au début de pré-saison. Quand on voit une Kayle à 15 minutes de jeu, on se dit, ah tiens, il y a des dégâts maintenant dans les items. Kayle, on en parlait avec un des coach d'ailleurs qui a évolué en div 2, en tout cas, qui a évolué en div 2 cette année, qui trouvait le personnage trop fort avec ses nouveaux items qui étaient, bon, on sait que Kayle c'est excellent en scaling, mais elle avait un spec déjà très très tôt depuis l'arrivée de cette nouvelle boutique avec ses nouveaux items. T'as un avis que je suis pas allé l'arrivée ? J'ai eu l'occasion de jouer là dans Nashor, là il subit un gros overhaul, plus d'accélération de compétence, mais un peu plus d'AP de l'attaque speed. Oui. Ah oui, la nouvelle, d'accord. La nouvelle, et en plus, le build path est beaucoup plus agréable vu que l'arc courbe est bien plus intéressant que le darder pour Kayle vu que c'est 15 de dégâts on hit en plus. Et les dégâts de base plus le ratio du passif dans Nashor ont été hub, donc ça permettait à Kayle l'arrivée beaucoup plus vite à avoir une véritable auto-attaque à un item. Et on se souvient de ce qu'ils ont fait à Kayle après son rework en termes de scaling, voilà, il l'avait bien bien ralenti en early game. Il lui a embêté la tronche. Voilà, c'est ça. Du coup, à part ce genre de choses, c'est la nuance, je sais pas si on l'a dit, mais ils ont rajouté un ratio AP pour qu'elle ait plus de vitesse d'attaque. En plus, il va être nerfed a priori. Oui, il est nerfed dans le prochain patch, mais ouais. Donc on avait une Kayle qui a un item et était à l'équivalent d'un ennemi, donc quand tu pop ton fameux core build des items, donc la dente d'Achor qui est plus ou moins core sur une Kayle et le void, je ne sais plus, celui qui donne de l'omnivamp et des dégâts bruts. On revient à l'ancienne Kayle qui avait des dégâts bruts sur ses vagues et qui pouvait build du lastigle, du spell vamp passer facilement. Après, encore une fois, ça met un temps à se mettre en place parce qu'il faut quand même 5 secondes avant de pouvoir saquer l'item. 5 secondes, c'est vachement long. C'est quand même vachement long. C'est ça, mais c'était aussi le but de Kayle, c'est de dire au moment où elle arrive à avoir ses vagues au level 11, qui est le gros du moment de la partie, ça fait 5 secondes qu'elle est en combat. Mais là où je veux venir en lancer, justement, c'est qu'on parlait justement de la manière dont Riot Games essaie de pouvoir créer de l'impact sur l'équilibre par rapport au jeu, c'est que les dégâts purs, elle ne les a pas instantanément. Non, ça c'est bien. Ou les items, le rabaddon va coûter très cher. Donc oui, Kayle profite très bien du rabaddon, mais l'économie, elle est monstrueuse dans laquelle on doit la dépenser, en plus que le rabaddon avait été nerf sur le pourcentage de puissance. Donc toute cette notion d'équilibrage par rapport à la gestion des ressources et des temps de power spike a été vachement bien contrebalancée vu que ça évite qu'un champion soit trop fort juste pour être fort puisqu'il pense beaucoup à tous ces effets de temporisation sur le jeu. Donc ce sont des notions qui sont nouvelles pour beaucoup de joueurs puisqu'on en parle très peu en vérité. Les joueurs voient les jeux de manière très linéaire et ils disent tiens, ça fait des dégâts, tiens, la drag-tarte est invisible. Mais on ne pense pas forcément à toutes les conditions du temps qui sont vraiment le cœur même de comment est-ce qu'on équilibre le jeu sur les ressources des joueurs et sur comment est-ce que l'un pourrait répondre à l'autre dans les situations. C'est pour ça qu'on a des shields énormes avec les... Comment il s'appelle déjà l'item tank ? Lito-plastron ? Lito-plastron qui donne un style énorme. Mais tout ça, en fait, on est vraiment sur des changements où oui, les effets paraissent gigantesques mais il existe d'autres effets pour contrer ce potentiel. Ou si on parle maintenant des Atrox ou des Kain qui se soignent à foison ou le Gordanker qui donne 10 milliards de points de vie, on a aussi grandement buffé l'hémorragie. Donc ça permet d'avoir une situation claire, de dire à quel moment est-ce qu'il nous faut de l'hémorragie ? Ou maintenant, pourquoi on a plus de burst ? Puisque, en gros, tout est équilibré. Il suffira donc de trouver à la fois la bonne exagération pour rencontrer cet effet et tout pourrait être cassé si on prend les bons outils. Et en fait, leur but, c'est vraiment d'arriver à un stade où quasiment tous les pics deviennent viables et que League of Legends devient un gigantesque Pierre-Feuil Ciseau sur un terrain d'échec. Ça se voit. Il sortait juste avec toi et Blizzcrank pour les anti-shields. Il y a une table et l'étalité, j'aurais pu le nom, mais qui est sorti, qui fait 300% de dégâts supplémentaires sur les boucliers. Il y a des mécaniques instaurées en plus. Il y a des choses qui sont là. Après, c'est le temps de trouver les recettes. Oui, ATM, on trouve que les assassins ça one-shot tout. Il faut savoir les gens comprennent pas les assassins, c'est toujours fort. C'est le début. C'est le début. On en revient un peu aux bases du jeu un peu. il y a très longtemps où à l'époque, Skyheart encore nous disait de toute façon, en bas et l'eau, l'équipe la plus tankie gagne. Du coup, oui, on est sur quelque chose de très nouveau. Les tanks sont très forts. Maintenant, quand vous regardez vos games, combien d'ADC font un Dominic ? Combien de mages font un Liandry pour aller contre ? Moi, personnellement, sur les quelques games que j'ai faites, je n'ai pas vu un Dominic encore alors que l'item, je le trouve vraiment fort contre les tanks. Il y a plein de choses encore qui sont nouvelles et il faut juste laisser le temps que ça vienne. C'est pour ça, alors ne laisse pas le temps de bouger, il ne faut pas qu'ils aillent à leur quatrième item, les ADC. On les tue avant. Il vaut mieux, il vaut mieux. Toi, Finn, un item qui t'a marqué quand Riot a dévoilé les nouveaux items, est-ce que là, si je te demandais un item où tu t'es dit, attends, non, mais est-ce que c'est bien ce que je crois que c'est ? Je ne saurais pas l'évaluer l'hérité actuelle des choses, mais je trouve vraiment le Dominic boosté. Dominic, quoi ? Je trouve que mettre 25% d'armor pain sur un item crit, c'est fort. C'est vraiment fort. Après, à voir dans quelles conditions ce sera utilisé et encore comment va être amené le jeu d'ici là, mais ça peut être un truc vraiment pas mauvais, je pense. Le pourcentage d'armor pain comme ça, c'est... Je trouve ça vachement élevé. De mémoire, c'est même plus élevé que ce que donnaient les items de saison 10. Et encore, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que ce n'était pas aussi élevé. Il était à 35 ou 45. Dominic était élevé, mais... C'est le Mortal Reminder qui était passif. Le Mortal Reminder, il est donné l'hémorragie après. Le moins, oui. À voir. Après, il n'y a pas de questions qui se posent. Il y a aussi les items en teal qui sont pas mauvais. Effectivement, l'hémorragie a été buffée. Après, il y a les questions de quel choix faire. Moi, je ne suis toujours pas tranché sur cet avis d'item en teal, support qui donne de la paix entre est-ce que pour un mage, même mid, il vaudrait mieux ça ou un Morello. D'un côté, on a des HP, de l'autre, on a du Mana Régène et de la CDR. Je vais encore rappeler ça la CDR, je suis un vieux con, je suis désolé. Mais t'inquiète, il faut que tout le monde se remette... C'est le choix, c'est le choix qu'il faut faire. Si on reprend par exemple aussi le débat qu'on avait sur Panthéon au début, si on lui met un item létalité, support à bas prix pour les supports comme Panthéon ou comme une Senna qui retournerait sur des strats avec le fasting, ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Maintenant, après, la question, c'est s'ils font l'item trop fort, les assassins létalité mid vont avoir un item très fort pour très peu d'argent et s'il n'est pas assez fort, il ne sera pas fait. Il y a des notions d'équilibre à trouver et il y a encore beaucoup de choses à améliorer là-dessus dans tous les cas. Ok, ok. Pour nuancer, du coup, Tougan, qu'est-ce que toi tu penses du Dominic pour le coup ? Pas incroyable. Ah ouais ? Ok. Non, non, non. Il est... Je trouve que Serilda est clairement plus puissant par rapport à son potentiel en outil puisque le slow sur n'importe quelle compétence qu'il soit magique ou physique, je trouve ça complètement ridicule. Les Katelyn peuvent engager des combats avec un ulti donc le sort de Katelyn qui a quand même 200% rassuadé en plus que sa slow une cible à une distance de je ne sais plus combien. Merci. Ouais, essayez de vous dépêtrer dans la trox Kassa aussi. Je vous donne un exemple avec ça. On prend Katelyn qui réussit un ulti et à côté t'as Céjony qui peut réussir son R. Je dis n'importe quoi mais ça peut marcher. Donc pourquoi est-ce qu'on se prie ? Je vais en faire un Dominique qui va donner moins de pénétration alors qu'on peut avoir littéralement après le Dominique il est constitutionnel. Il faut impérativement que l'ennemi ait beaucoup de points de vie et en ce moment la tankiness il y a trop de dégâts pour qu'on puisse vraiment bien rentabiliser la tankiness. Les gens vont préférer jouer Assassin plutôt que de jouer avec masse points de vie. Je ne dis pas parce que les Shoguts peuvent arriver maintenant avec une quantité de points de vie Assassin Ah ! C'est sur moi l'oreille. Après pour moi les items Trifor dans la méta ça va vite changer puisque ce que je dis aujourd'hui sera plus vrai demain il y a le Knight Harvester donc le comment il s'appelle ? La hache qui donne de la puissance. L'Eclipse ? Non. Oui je vois ce que tu veux dire j'ai trouvé. Ce truc qui fait que le Gragas il one shot la team d'un bar C'est l'item pour toutes les dianas dans tes games. C'est l'item pour toutes les dianas je trouve ça complètement insane. Je pense que l'item il est vachement sous-estimé par beaucoup de personnes et ceux qui en abusent ils en abusent à mort parce qu'ils collent tout à fait à cette méta de pré-saison pour défoncer n'importe qui. Je pourrais jouer Malphite full AP avec ça. Et autrement il y a le Shureya qui pour moi est l'item le plus fort du jeu en ce moment littéralement il écrase tous les items. En gros le Shureya le craft c'est un Shureya t'as 8 items dans ton slot. Donc tu peux juste rien faire quand l'ennemi a un Shureya. Attends je vais regarder Tu parlais du coup Toucan du Moissonneur Nocturne Moissonneur Nocturne exactement D'ailleurs c'est là des rares items qui donnent et de la puissance et de l'habilité Ace de mémoire. Ça permet beaucoup de rotation sur les champions par rapport à l'adaptation de leur build. Le souci c'est que forcément sur tous les millonneurs c'est pas accessible mais lorsque t'as des piques qui peuvent bien en profiter l'exagération des dégâts actuels et je parle des dégâts actuels de l'objet c'est tellement aberrant que c'est comme si tu mettais un double sort sur ton ennemi en fait. Donc tu peux pas tu préfères limite ne pas avoir de bâton du vide ni de rabadon tu préfères clairement avoir ça même si tu te pénalises par rapport à ton build tu fais des critiques avec tes sorts en fait donc si tu peux one shot quelqu'un pourquoi s'en priver ? D'où l'intérêt de le faire sur Diana voilà clairement surtout sur Gragas parce que Gragas qui met un ulti c'est dur de rater la zone tellement élément et puis ça fait mal ça peut être marrant avec Carthus aussi parce que tu peux encore moins rater avec Carthus pour le coup exactement c'est pas fou est-ce que t'as retrouvé du coup ce que tu cherchais les Larrivas ? Non tu parlais du Shurelia comme quoi c'était un item craqué oui pourquoi ? c'est multiplicatif en fait en gros tu vas avoir 3 effets magiques par personnage entre 40 et 60 tu vas les multiplier par 3 donc tu vas avoir entre 120 et 180 dégâts magiques par joueur et tu multiplies ça par 5 t'arrives à 900 dégâts magiques ah oui oui d'accord je vois ce que tu veux dire si tu le mets à tout le monde les dégâts fait que tu donc t'as les dégâts que tu peux stéroïder qui marchent sur les sorts et les auto-attaques donc je dis bien les sorts et les auto-attaques donc tout le monde peut en profiter donc il n'y a pas d'excuse donc tu procs tout normalement tu procs tout voilà tu vas pouvoir donc en abuser soit pour engage ou pour disengage mais si tu engage et que tu frappes quelqu'un et que vous êtes une team et que vous êtes 5 bah tu défonces toute l'équipe il n'y a pas de et si vous êtes deux à faire de Shurelia parce que les effets peuvent se stacker si un met un Shurelia puis un en met un P il n'y a pas marqué comme sur la rédemption que le heal est divisé par deux on n'est pas sur un effet qui est diminuant donc on peut faire un Shurelia puis un deuxième et on défonce tout le monde voilà donc pourquoi on ne fait pas ça sachant que ça coûte du pas cher et que l'effet il est de 42 bases donc il est à 60% de l'efficacité maxi au moment où vous l'achetez pour 2700 oui c'est vrai quand on regarde avoir quelque chose comme 600 points de dégâts en plus à sa team en early game c'est voilà oui on est content il faut les conditions pour pouvoir en profiter il faut les bons personnages pour pouvoir l'exploiter mais encore une fois si on arrive à avoir les bons je suis fatigué si on arrive à avoir le bon setup voilà pour pouvoir bien exploiter ses ressources il suffit de trouver la bonne recette forcément forcément ok ça marche pour ça avant de continuer moi j'avais une petite rubrique assez sympa je pense à envoyer pour les copains qui regardent l'émission c'est voilà on va dire les perles les clips fun de la pré-saison il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées toi notamment Toucan tu as testé beaucoup de choses et on va d'ailleurs commencer par une vidéo que tu as sortie sur ta chaîne d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir Toucan Céleste sur Youtube ça concerne effectivement le Chouchou Sinjad tu es monté à plus de 2600 de movement speed alors est-ce que ça c'est toujours possible actuellement est-ce qu'on peut toujours monter à plus de 2600 de movement speed sur Sinjad oui clairement il n'y a aucun doute après la vidéo j'avais exagéré sur l'activation des effets mais oui si on touche plein de joueurs ça peut aller très vite et encore j'étais pas full condition parce que je n'avais pas Yuumi il n'y avait que 8 mannequins au lieu de 10 au total il n'y avait pas Zilean mais on peut faire des trucs vraiment vraiment insane et bon là c'était clairement trop je suis vraiment au bout des limites d'ailleurs au début tu vois j'ai acheté des trucs je ne savais pas ce que c'était et j'ai acheté l'esprit d'ancien golem qui est rouge bref j'avais acheté un peu au hasard sans relire les effets tout ce que je voulais en fait c'était tester un peu les limites un peu n'importe quoi en fait le perso je n'arrivais pas à le contrôler pour être honnête il commence très vite en fait j'ai fait la vidéo à deux reprises puisque la première fois je n'avais pas aimé j'avais moins bien géré forcément puisque j'étais un peu en train d'amuser avec les coups de tour et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller donc j'avais compté les coups de tour et on voit que les coups de tour à la fin ils se stack tous j'avais compté les dégâts pour que ça puisse me tuer donc j'avais ramassé pile le nombre de coups de tour qu'il fallait pour mourir ah et c'était combien du coup ? je ne sais plus mais je l'avais calculé 40 coups de tour les gars on a un adepte dans le chat d'un grand résistant parce qu'il y a des moments où je prends des coups de tour j'en prends 3 ou 4 enfin je les avais comptés il y a des moments où les coups de tour me touchent et je les compte là ils ne me touchent pas mais des fois ils me touchent et du coup je comptais les coups qui me manquaient ok ok alors sachez que pour vous sur le chat la vidéo n'est pas en accéléré d'ailleurs le jeu on sent qu'il a du mal oui même le jeu il galère des fois là mon personnage s'arrête un peu parce que là vous voyez il y a 150 fps sur l'écran vous avez l'impression de jouer en 12 j'arrivais pas de toute façon moi je joue en camera lock de base mais je ne pouvais pas contrôler la caméra et bien me déplacer donc c'était vachement compliqué ça va trop vite ah oui c'est pas étonnant ça a l'air d'aller vraiment super vite ok ok très marrant voilà Sinjade très belle tour ça sert à rien c'est drôle nous ça nous amuse en tout cas nous ça nous amuse énormément donc très très belle trouvaille on va enchaîner on va enchaîner c'était vous l'avez peut-être vu passer Finé et Toucan celui-ci il s'agit d'une d'une misfortune qui a il y a un petit trick pour élargir le cône de son ultimate je ne sais pas si vous l'avez vu c'est avec le nouvel item du coup mythique qui permet d'avoir un dash vous activez le dash et pendant le travel time vous activez l'ultime de misfortune merci les larges j'ai pas encore tous les noms en tête my bad et du coup vous l'avez sur le stream vous activez le dash pendant le dash vous activez votre air et le cône est deux fois plus large ça c'est du bug exploit ça mérite l'élimination directe de tournois de toutes les misfortunes c'est là on fait cracher le point de projection on le sent que c'est un point de projection donc là on est d'accord que c'est un bug exploit c'est ça que vous dites c'est un bug c'est quelque chose qui est voulu ouais il y a d'autres bugs comme ça en fait des fois quand admettons vous prenez misfortune ou Luciane et que la façon dont vous allez utiliser la touche R et la façon dont vous allez cancel vous allez charger en fait l'énergie de la compétence et la prochaine fois que vous avez le cooldown et que vous relancez le sort vous vous jetez deux compétences en une en fait du coup vous jetez deux vagues de missiles ça m'intéresse est-ce que je peux faire ça sur Shoga j'ai envie de watch on a DC en restant deux fois tu veux les deux le nom nom tu peux charger la compétence comme si t'es en mémoire tampon en fait puisque le jeu il a un DC entre je dois lancer la compétence ou elle en mémoire tampon et en fait c'est en charge de ok ok mais c'est toi Finn d'ailleurs qui avait trouvé la même chose avec Jace oui c'est pas grand chose il y a un cancel il y a un cancel d'animation sur le Q-spell de Jace avec le ProWallers Club j'ai toujours pas réussi à me décider si c'était vraiment Gamebreaker ou intéressant je pense pas mais c'est là ça existe ok ok je crois pas l'avoir vu dans le patch 10.24 on parlera un petit peu du patch 10.24 après les gars mais je pense que c'est des choses que Ryos doit surveiller parce qu'activer deux fois une compétence qui fait autant de dégâts ça peut one-shot même quelqu'un qui est bien dans sa partie ça a été patché mais ça m'a pris après on en parle parce qu'on parle des bugs mais je vais être très honnête avec vous personnellement moi les bugs entre guillemets ne m'intéressent pas puisque ils sont pas pensés à exister et bon c'est bon à savoir quand il y a un bug attention c'est bon à savoir mais c'est bon à savoir de manière saine dans le sens où c'est bien de ne pas l'exploiter puisque le but c'est de jouer au jeu tel que les règles nous sont imposées moi je vois plutôt le point de vue du speedrun où des fois c'est du gameplay émergent je crois qu'il y a quelques mécaniques comme ça le fait notamment de mettre tes compétences en tampon quand tu te fais cesser au début du jeu c'était plutôt considéré comme un exploit bug et au final c'est plutôt une mécanique avancée le truc de misfortune ça pourrait être une mécanique qui reste parce que ça a des défauts ça demande des conditions ça te rapproche de tes ennemis comme tu dis c'est pas op 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 je suis en train de lire que les bugs ne sont pas censés exister alors les bugs ils ont besoin d'exister puisque forcément s'il n'y avait pas de bug tout serait parfait et que ce serait un problème et on n'avancerait pas on n'avancerait pas on serait déjà au bout du coup on se ferait tous chier si tout était parfait donc ce serait pas cool mais après non c'est sûr on a besoin de gens qui travaillent sur les bugs c'est vachement important d'ailleurs je suis très admiratif des gens qui font de toute la speedrun j'en ai regardé plein sur Mario 64 je sais pas si vous avez la référence avec 1080 Maltziler ou je sais plus comment ça s'appelle les youtubeurs ah oui je connais les youtubeurs mais non non on a besoin des bugs c'est vachement important qu'il y ait des bugs genre je dis pas que c'est bien qu'il y ait des bugs attention mais c'est ce qui nous permet de comprendre comment on peut éviter de les reproduire enfin de les d'en générer si on comprend comment ils sont structurés ça veut dire que déjà on a ciblé où était le problème et ça veut dire qu'on peut trouver d'autres solutions pour faire des choses plus saines et des fois c'est important puisque ça va nous aider à la créativité de dire tiens j'avais pas que ça c'était possible et du coup ça va nous booster dans une imagination en fait donc des fois d'ailleurs je vais dire une chose sur League of Legends il y avait un bug qui s'était implanté contre la volonté de Riot un jour avant c'était que Fiddle Stick avec son fear l'ennemi il partait dans tous les sens il partait en zigzag dans tous les sens aléatoire et un jour il y a eu un patch et c'était même pas une mise à jour le fear de Fiddle il faisait courir l'ennemi d'un côté opposé et en late game ils ont aimé cette interaction et ils l'ont laissé ils ont laissé l'interaction du coup tous les fear fonctionnent comme ça maintenant Nocturne c'est pareil Warwick c'est pareil voilà puis pareil à la base le combo d'Alistar qui est donc Z de Kuspel c'était pas quelque chose qui était voulu et puis après ils ont considéré que finalement c'était intéressant comme action puisque dans tous les cas l'Alistar utilise ces deux compétences donc forcément ça a été rééquilibré pour pas que les dégâts soient trop puissants pour pas que pour pas que plein de choses et avant il fallait être très bon pour ne jamais rater ses sorts maintenant ils ont fait en sorte qu'on puisse mieux réussir le combo mécaniquement donc ils ont intégré des de la mémoire tampon sur le sort pour qu'on puisse anticiper un Z2 on va pouvoir cliquer sur la touche avant que l'action se réalise mais ce sera bien intégré pour faire un combo correct donc tout ça c'est on a exploité un bug pour en faire une mécanique intégrante du jeu qui satisfait tous les joueurs finalement sauf les top laners à l'époque on pouvait mettre une auto derrière le bum d'Alistar puisqu'on se faisait bum poteau avec une trinité et tu pouvais pas jouer ça ça a été enlevé par contre ça a été non intéressant c'est ça la différence c'est une feature c'est un bug est-ce que c'est intéressant pour le jeu on en parle d'Alistar Attack Speed qui achetait que des ailes et qui allaient frapper les tours avec leur compétence ultime pour oui ça c'était bien aussi mais je préférais le maître Yi à l'ancien époque il backdorait non non pas un peu ça mange les tours et ensuite tu finis c'était la petite parenthèse bug c'est toujours sympa de parler d'un sujet en parlant d'un bug on a l'image de la suite où là c'est 100% legit les amis c'est 100% sur ce patch enfin il y a deux jours aujourd'hui ça serait un tout petit peu plus lent tout de même et en musique on vous montre comment on fait un baronachor sans le taper vous l'avez peut-être vu ça a été envoyé par Riot Kassadin de mémoire et effectivement c'est 5 tanks qui vont juste poser à côté du nashor et le nashor fond alors ça j'ai une question pour vous les gars c'est très beau de voir un nashor fondre comme ça sous 5 capsulaires moi ça s'en fait rire beaucoup moi le premier d'ailleurs mais est-ce qu'on pouvait pas déjà faire ça avec l'avant patch 10.23 pour être tout à fait honnête Fin alors il y a eu pas mal de clips notamment avec les Abumu qui sont le nashor à 20 minutes personnellement j'en avais déjà vu quelques-uns avant l'après-saison après sur ce genre de clip on voit bien que c'est poussé à l'extrême de toute façon il y a très peu de chance pour que dans une game on se mange vraiment 5 tanks qui vont tous partir comme ça puis on voit bien au stuff qu'ils ont pas qu'un seul item ils ont une âme des montagnes en plus c'est vraiment poussé à l'extrême pour ça après oui c'était faisable avant je pense sans aucune difficulté mais mais c'est rigolo c'est rigolo à voir après de toute façon on aime bien dès qu'on trouve un truc qu'on a pas forcément possible à faire avant mais juste on avait jamais eu l'idée ou on l'avait jamais vu là aujourd'hui on essaie de le tester et puis instantanément on va dire ah bah regardez c'est la faute des nouveaux items alors c'est pas ça dans certaines mesures oui mais dans d'autres il y a des choses qui étaient déjà possibles avant et c'est juste que là on les revoit on les réessaye on se dit ah putain c'est possible voilà c'est sûr comme l'a dit Toucan le fait qu'il y ait des nouveaux items ça a éveillé la curiosité et des gens testent pas mal de choses prochain clip que j'avais mis de côté Lella Riva c'est un clip que tu connais d'ailleurs Fink puisque c'est un clip de Xytop Toplaner d'ailleurs sur League of Legends et qui nous gratifie d'une mise en situation avec Atrox peut-être que ça va t'intéresser Toucan avec une régénération assez scandaleuse pour le coup un avis dessus c'est trop c'est juste bien joué de la part du top laner tu as son stuff il me semble à la fin tu as son stuff en fait ça paraît choquant parce qu'on n'est pas habitué à voir ça mais il existe beaucoup de choses pour contreder Atrox déjà Atrox ce ne sera jamais un tank donc oui il va beaucoup se régénérer mais l'hémorragie elle est présente sur le jeu et puis elle est 60% maintenant à frappe oui bon elle est 60% sous condition alors j'ai oublié les conditions de tous les effets hémorragiques mais c'est pas sous 50% d'HP pour les mages en cas de CC uniquement pour les tanks ils appliquent l'hémorragie et elle est à 60% et pour les AD je crois qu'elle est classique il me semble qu'il y a le 50% quelque part mais après c'est il y a quelques conditions mais il y a des outils pour pouvoir contrer Atrox il est limité par rapport à son optimisation parce que si on le joue tant qu'il n'aura pas ses dégâts s'il n'a pas ses dégâts il va passer à se soigner donc oui il fera très mal pour beaucoup soigner mais si on possède un CC une Ululu Atrox il ne joue plus et du coup il ne se soigne plus et si en plus il se prend l'hémorragie il est mort donc la question c'est sûr que si ton équipe contre Atrox c'est des champions qui n'ont pas de CC Atrox il se balade puisqu'il court vite il te rattrape il te frappe il se soigne 10 000 PV et si tu ne fais pas d'hémorragie tu as gagné c'est exactement ça sur ce genre de clip on peut trouver ça impressionnant la régen qu'il a mais il y a aussi en plus combien de joueurs vont acheter de l'hémorragie pour l'arrêter donc si tu as un seul joueur qui prend un item hémorragique c'est Wars si tu en as 5 qui prend des items hémorragiques à quoi ça sert que 5 personnes appliquent le même effet rien puisque ça ne se cumule pas c'est ça qui dans l'équipe sera désigné pour acheter l'effet hémorragique de manière cohérente qui dans l'équipe sera désigné pour pouvoir le contrôler et appliquer les effets pénalisants et qui dans l'équipe est désigné pour pouvoir lui appliquer les effets de burst et comme on est sur un jeu d'équipe si une seule personne ne peut pas faire le travail pour 3 à part si vraiment il a ramassé 50 kills mais maintenant on ne peut plus Snowball comme en saison 1 le Snowball il n'a rien à voir donc le Snowball ça ne veut plus dire grand chose enfin si le Snowball existe toujours mais ce que je veux dire c'est que le Snowball n'a pas la même définition si je peux le dire il ne marche pas de la même manière quand on regarde à quel point Faker en jouant très mal Sanida sur sa première game compétitive il roule sur la partie très mal sur nos standards actuels je ne dis pas qu'il n'était pas insane à l'époque mais les casteurs vous regarderez sa première game les casteurs ils l'encensent pour un move c'est juste il y a un Kha'Zix qui se transforme devant lui il lance une spear et le one shot ils ont dit ça c'est GG alors le type il a sorti ça de nulle part c'est génial non c'est le Kha'Zix qui a merdé mais genre voilà donc le Snowball la manière dont je joue le jeu a changé et c'est vrai qu'en saison 1 ça ne se nobole pas de la même manière d'ailleurs quand on pense le jeu il y a quelques années les piques ils étaient très linéaires quand on pensait à Annie ou Nunu qui était Nunu et jeter un glaçon c'était fini les piques linéaires qu'est-ce qu'il reste ? il reste Zilean encore qui va se faire rework on n'en parle pas mais il va se faire rework c'est quasi sûr le pique il est trop vieux trop classique voilà en fait je pense pas que Zilean va changer drastiquement par rapport à ce sort je pense qu'ils vont peut-être préserver tel qu'il est pour pas non plus trop le dénaturer puisque Annie ils ont réussi à lui rajouter des outils supplémentaires son shield maintenant c'est un vrai bouclier qu'elle peut donner à ses alliés qui donne de la mobilité il est plus cohérent t'as vraiment l'impression d'activer un bouclier avant les joueurs ne sentaient pas l'effet du bouclier donc j'aimais bien l'interaction des dégâts réduits en pourcentage mais soit le bouclier était trop broken et ils pouvaient pas faire ça soit les joueurs ils étaient pas satisfaits ils ne jouaient pas les boucliers de feedback c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de la prochaine image qui est ni moins que la gargouille qui au lieu d'ajouter des PV supplémentaires et de griser un peu plus ta barre devient un shield et le shield c'est visible ça se voit c'est en blanc sur la barre c'est lumineux autour de toi t'as l'impression d'être gigantesque une image exclusive de Finn quand il a pas assez dormi au lever il a le teint un peu blafard mais quand il met les bons vêtements c'est brillant on veut un date de toi l'arrivage je viens de le lire dans les commentaires il y a eu quelques questions sur les idées on retient le dab nous ici c'est tout c'est tout bien vu j'hésitais à lui le faire merci tout quand d'avoir pris la décision à ma place c'est vrai c'est vrai que le sion du coup est énorme il a un gros shield et comme tu dis c'est beaucoup plus visuel ça ça fait partie des changements qui sont assez sympas et en parlant de changements assez sympas et c'est le dernier item on va dire que j'avais mis de côté dernier clip que j'avais mis de côté pour cette rubrique c'est un clip qui nous vient de Flash Shadow streamer français de League of Legends il joue il joue Katarina il joue d'autres trucs aussi mais il affectionne particulièrement Katarina et il a joué du coup alors j'ai plus le nom de l'item mais c'est un item le tueur de géant le tueur de géant voilà c'est ça et juste je ne sais pas si vous l'aviez vu si vous l'aviez vu Fini et Toucan mais simplement regardez il achète l'item juste une fois voilà donc il a marqué 0 dégâts sur les dégâts de l'item il va l'activer et ensuite il va montrer les dégâts de l'item et il monte à un petit peu plus de 1200 sur un air puisque ça applique les effets à l'impact et que les couteaux que Katarina lance dans son lotus mortel sont des effets à l'impact il l'applique 15 fois en 2,5 secondes un avis messieurs sur cette interaction sur cet item mais c'est normal elle possède 15 lames du coup pourquoi est-ce que elle n'applique pas 15 fois l'effet et tu ne trouves pas que 1200 dégâts sur un air en plus des dégâts de l'ultime c'est brut ben non puisque oui non mais non non je ne suis pas choqué tant que ça non plus après de toute façon lui elle me l'a dit en plus ça peut être encore sur opti parce que maintenant le passif avec les dagues qui proc que ce soit sur le Q ou sur le passif proc les effets onite son dash proc aussi les effets onite ça peut être encore plus sur optimisé pour donner encore plus de dégâts mais non ça ne choque pas après est-ce que Riot y a pensé au moment où ils ont sorti l'item et au moment où ils ont fait surjonte sur Katarina si ils y ont pensé parce que les stats elles sont équilibrées toutes les stats elles sont déjà posées sur les items ils y ont pensé ils savent déjà par rapport à la rotation des attaques en gros l'équilibre la transformation la distorsion des dégâts sur le temps comme je l'appelle elle permet justement de définir quelle est la valeur d'une statistique jusqu'à quel point une stat sera forte ou non donc oui ils savent que les dégâts purs sont forts sur le jeu mais en conséquence ils ne vont pas dire tiens on va mettre 60 dégâts purs avec au tiens on met 14 ou 50 ratios AD sur l'item non non ils savent déjà quelle sera la transformation des dégâts d'un item par rapport à son application et tout est déjà pensé par rapport aux effets onite puisque tous les items onite sont une spécificité par des effets d'auto-attaque sur une séquence d'auto et donc les dégâts sont déjà équilibrés là-dessus donc ce qu'il fait là sur des mannequins il fait tout aussi pire avec une dame nashore en vérité voilà et ça ouvre en catarina en fait comme tu dis il y a plus de possibilités à jouer à jouer à un item à jouer AD pur à jouer AP pur c'est génial pour les mannequins après deux trucs où je vais rebondir justement c'est que déjà les mannequins quand je fais des tests où moi je prends un mannequin 3000 HP avec 100 d'armure et DRM là son mannequin il a 0 armure et 1000 points de vie et l'autre truc où je veux rebondir l'Ela Reva c'est que pour reprendre ce qu'on avait vu au début de la vidéo c'est que le but du jeu c'est qu'il soit amusant même pour des joueurs qui débutent on veut rendre le jeu ça c'est amusant donc ça c'est clairement amusant et entre potes qu'on ait bronze silver ou gold sans aucun jugement puisque c'est normal qu'on n'ait pas tous des niveaux moi-même je ne suis pas un grand joueur moi le premier je ferais ça pour m'amuser me détendre et dire je m'en fous je vais jouer Katarina Kraken parce que ça peut fonctionner voilà donc moral faites-vous plaisir exactement il ne faut pas s'amuser à tout le temps vouloir imiter les pros on peut très bien largement s'amuser et gagner en s'amusant en faisant un peu ce que l'on veut il faut que je retravaille les builds ça marchait avant ça marchait bien avant mais nous je ferais des tests il va falloir d'ailleurs bon du coup ça vient clôturer les petits clips que j'avais mis de côté je voulais parler un petit peu du 10.24 et des premiers équilibrages qui arrivent messieurs il y a des items qui sont nerfs il y a des items qui sont buff pareil il y a des champions qui sont nerfs il y a des champions qui sont up qu'est-ce qui vous vous marque dans le patch j'imagine que vous avez pu déjà regarder les premiers ajustements qui sont prévus sur ce patch en termes de nerfs qu'est-ce que tu trouves bien dans ce patch 10.24 toi Finn ? j'avoue que je l'ai encore vachement survolé j'ai pas vraiment trop regardé dans le détail il va dire il y a l'éclipse non mais oui l'éclipse c'est mérité mais encore que l'éclipse sur le PBE c'était déjà 12% des PV c'était déjà 12% des PV ce qui était déjà absolument scandaleux non c'est pour moi de ce que je vois mais je regarde vraiment très vite fait c'est léger c'est un impact je pense anyway sur les items mais ça devrait pas trop non plus ça va pas rendre les items injouables dans tous les cas c'est pas ce qu'ils veulent c'est un peu comme a dit Toucan ils vont ramener lentement le jeu à la normale patch après patch ils vont redescendre un peu les items qui sont probablement très joués et qui font énormément de dégâts parce que les gens commencent à prendre goût au jeu et à ces items là et petit à petit ils vont les ramener à la normale sur des stats plus décentes et on va retrouver un équilibre lentement sur le jeu mais ça va venir ok donc pas de je l'ai complètement survolé je suis pas encore regardé à fond ok ok pas de soucis t'inquiète t'inquiète Toucan toi des choses qui t'ont marqué sur ce patch 10.24 bah en gros le Uden c'est pas un nerf c'est juste le Uden tel qu'on l'a toujours connu sauf que c'est un buff le commande donne 15% mobilité donc là tous les nerfs que l'on voit en vérité bah c'est un buff par rapport à l'Uden qu'on connaissait c'est un buff c'est vrai en plus il est assez magique donc pourquoi est-ce que on devrait s'inquiéter le liandry alors le liandry bon je préfère tous les items non bien sûr globalement on est pas sur moi le nerf qui me chante le plus c'est la legebane qui est giga violent parce qu'on passe de 60% à 40% parce qu'on a oublié qu'il y avait les 60 pour ceux qui n'ont pas la mémoire mais legebane c'est vraiment violent le nerf qui se prend par contre la donne d'achat c'est peut-être très mal aussi oui moi je trouve que le legebane ils ont décidé d'augmenter un peu le cooldown et de le désynchroniser des autres des autres items à brillance de manière à ce que c'est une fois toutes les 2 5 secondes ou une 5 fait que ça pénalise ceux qui arrivent à faire des phases combo et ça le renforce visiblement ça l'a rendu un peu forte pour les gens qui l'utilisent vraiment toutes les 3 secondes genre les échos et compagnie donc c'est un peu bizarre et ça se calme bien sur la déte base et moins sur la paix la force de la legebane c'est que maintenant elle donne énormément de mobilité et la mobilité donne une offense considérable puisqu'ils ont retiré la trappe sort pour intégrer la legebane qui était un outil qui est plus intéressant que la trappe sort sur son utilisation donc je trouve que l'intégration de la legebane est très intéressante puisqu'elle donne beaucoup de puissance l'item est vraiment très rentable et il est même trop rentable puisque j'avais fait un tweet troll avec une Annie D'Ugelam Dash Stunt ça marche vraiment on peut aussi faire je pense pas que beaucoup de personnes aient joué parce que tout le monde s'en fout de jouer Annie et legebane mais c'était faisable avec D'Ugelam Dash d'ailleurs les deux items se font là très bizarre c'est vraiment étrange si Tukan a remarqué des choses qui sont fortes qui sont jouables c'est qu'il a bien fait son boulot s'il s'énerve derrière j'ai fait un tweet avec un champion qui n'est pas censé utiliser ses items et qui arrive à les rentabiliser sur une action c'est qu'il y a un souci voilà après dans les up peut-être quelque chose d'intéressant je feuillette ce qui est intéressant c'est la larme de la DS où on va pouvoir dissordre le temps pour avoir un power spike plus rapide sur l'évolution de l'item donc là on gagne un temps considérable on va gagner au moins j'évalue ça à 3 minutes de jeu c'est énorme 3 minutes ou plus ça dépend si on arrive à la stack AP jungle pardon je viens de me faire troll par le chat il aime bien troll de temps en temps je devrais augmenter le prix de cette mode l'AP jungle c'est un nerf je comprends pas quel item pardon tout quand ah non non ok non l'AP jungle c'est un up le healing baisse un peu mais il est plus réduit sur les dégâts de zone donc c'est x3 sur les dégâts de zone donc la plupart des junglers AP sont juste heureux à Mumu par exemple parce que par exemple on a voulu buffer un peu à Mumu et on s'est dit le Kraken oui c'est vrai parce que lui ça va vraiment l'accélérer il va sortir full life de sa jungle point il était déjà full life là maintenant tu vas jouer sur change de point de vie le Kraken oui le Kraken il se fait buff le Kraken moi je le trouve faible de base donc qu'il se fasse buffer c'est normal c'est vrai qu'il y a plus de champions qui l'utilisent bien Katarina du coup comme elle l'a indiqué Tudal dans le chat après en même temps il faut voir sur les ADC le shield bow est une très très bonne option à faire de l'anning parce que c'est un des seuls c'est le seul item mythique pour ADC qui donne du lifesteal si on enlève les Jin Eclipse complètement broken qui ne devraient pas exister mais enfin si ça doit exister c'est sympa mais dans l'idée c'est un des rares c'est justement des rares items de mythique qui va donner du lifesteal et qui du coup contribue à une certaine aisance sur la laning phase donc ça aide aussi dans l'idée la Moonstone Renewer qui est là pour moi elle va profiter à 3 champions elle va profiter à Vladimir Olaf et Trendle et du coup c'est un objet qu'on pourrait acheter sur eux puisqu'ils ne retirent pas l'accélération de compétences ils ne retirent pas la mobilité et les heals augmenter ça fonctionne sur les heals des propres champions et je pense sincèrement qu'en Hardlight Game quand on voudrait les jouets utilitaires et avoir de la fonction pour l'équipe ça peut être très intéressant ouais c'est pas tombé dans l'oreille dans ce tour il faut que je retrouve un build from the top j'en ai marre de ne pas pouvoir le spawn parce qu'ils l'ont joué support les pros qu'est-ce que le prowlers c'est l'item letalité qui donne un dash point and click il y a Zaboutine qui avait fait un clip dessus ça ne s'appelle pas qu'il va y avoir un stun point and click pour les boomers oui c'est bon ce que fait le ringard normalement d'accord c'est l'item snowball pour ringard il était vraiment pas mal sur Rek'Sai aussi j'ai vu pas mal de Rek'Sai le build parce que du coup t'as le handbureau point and click qui est vraiment sympa à choper ça aussi mais je pense que il y a trop de choses à explorer il a raison de le dire mais le serpent de Franck aussi c'est intéressant qu'il buff l'item puisque je n'étais pas très convaincu des dégâts du shield donc là le fait qu'on passe à 70 ce serait vraiment conséquent pour pouvoir finir les champions pour Rek'Sai le buff du Kraken Slayer je le trouve un peu faible après le Kraken Slayer il le buff un peu plus sur son scaling vu qu'ils attachent je vais arriver vu qu'ils attaquent le ratio mais je ne sais pas j'ai tendance de trouver ça un peu faible on verra peut-être sur D.O.N. il faut voir les stuff oui mais on verra de toute façon Riot adjust ils vont bien voir ils font des tests et ils verront aussi d'eux-mêmes par rapport à ce que font et essayent les joueurs et par rapport aux attentes qu'ils ont de leur jeu ils vont équilibrer en fonction dans tous les cas dans le patch note il y a une petite ligne qui fait marrer c'est 1 million bucks fixes je voulais en parler bien vu c'est vrai que même eux le disent et on s'en doutait ils le savent il y a par exemple Ornn qui a été disable pendant 3 jours à cause des nouveaux items voilà donc ce sont des choses en gros il y a un problème d'interaction avec la Moonstone donc l'item support qui heal sur le temps et Yumi puisque donc lorsque Yumi est sur un champion le champion va attaquer admettons donc votre allié attaque un ennemi et normalement avec la Moonstone vous êtes censé rendre des points de vie toutes les deux secondes lorsque l'allié est en combat et que vous le supportez et la Moonstone ne fonctionne pas tout le temps elle ne reconnait pas que votre allié est en combat et du coup elle ne vous fait pas fonctionner votre item ça a déjà été out fixe je crois en plus s'il avait call je ne sais pas de toute façon les out fixe là il faut suivre il y a plein de choses qui ne sont pas annoncées le bug le plus rigolo que j'ai jamais trouvé c'est la régen mana sur le Doran qui n'avait pas été retiré mais encore une fois ça rejoint un peu ce que je disais les bugs je n'en intéresse pas puisque comme ils ne sont pas censés exister on n'a pas besoin de savoir qu'il y avait un bug de base donc c'est c'est un peu malheureux de dire ça mais c'est le lot c'est la phrase avec le Dr Evil Voice c'est la bonne communication et j'aime bien mettre en avant quand il y a de la communication un peu rigolote sur ce genre de choses est-ce que tu pourrais me donner la référence Dr Evil Voice je ne l'ai pas par contre celle-là je suis trop bon c'est pour les boomers ok je suis un boomer alors il a bien rattraper parce qu'il a senti qu'il allait prendre un taquet du coup mode parade je vais être honnête je ne l'ai pas non plus donc si tu peux nous donner la rêve je ne l'ai pas je ne l'ai pas ah oui ah oui vous connaissez la pub de la MAF le monsieur avec son chat vous connaissez le grand méchant d'Inspecteur Gadget le monsieur avec son chat ok c'est bon je l'ai Dr Evil c'est le type c'est docteur d'enfer en français c'est dans la série Austin Power c'est le méchant qui probablement a inspiré les deux autres qui sont peut-être un peu plus connus par nos générations de millenials je vous vois d'accord c'est lui mais en vrai j'aimerais beaucoup un jour visiter les locaux et voir à quel point combien est-ce qu'ils ont de personnes qui travaillent pour pouvoir fixer ces bugs ou comment est-ce qu'ils arrivent à les détecter quels sont les joueurs qui leur envoient les requêtes pour leur dire j'ai trouvé un bug parce que tout en bas tout en bas droit de notre client on a une petite icône pour signaler les bugs et il y a très peu de personnes qui l'utilisent mais il faut savoir qu'il existe des gens qui passent leur journée à chercher des bugs sur le jeu pour contacter Riot et leur envoyer des signalements et eux ils récoltent les données pour les vérifier c'est eux nos vrais héros putain clairement clairement bah écoute ouais on va envoyer un message à Riot pour qu'ils t'accueillent dans leur loco en N tu verras déjà avec le corona c'est un peu compliqué ouais clairement on va attendre un peu du coup on va délayer ça déjà la dernière fois qu'ils ont vu Tukan ils se sont dit mais comment il a réussi à atteindre le level 2000 et en plus il faut qu'on fasse les niveaux suivants ils sont pas les planches j'ai été sympa avec eux j'arrêtais d'XP t'as quoi ? t'es 2003-2004 en ce moment ? je sais pas en vrai non je suis pas 2004 je suis 2003 et des poussières j'ai vraiment arrêté de compter depuis longtemps quand on aime on compte plus mais tu dois être le possédeur du compte le plus haut level sur cette planète donc c'est déjà pas mal et le premier il s'appelle No Life Fin d'ailleurs le deuxième comment ? le premier il s'appelle No Life Fin ah il y a quelqu'un qui est devant toi encore ? ouais il s'appelle No Life Fin c'est pas moi et c'est pas lui waouh et il est niveau combien lui ? lui il est niveau 2000 et des poussières je sais pas il est devant moi c'est tout ce que je sais insane insane ok j'étais vraiment sûr et certain que c'était toi le premier je savais pas ah non je suis plus après quand on t'arrête de jouer forcément quand tu travailles pour la meilleure équipe de Russie forcément il y a des priorités ça c'est sûr j'ai bien envie de vous poser la question pour vous on va dire sur la suite le 10.24 va sortir ou est sorti je ne sais plus la méta vous vous entendez est-ce qu'elle soit comment d'ici janvier d'ici la reprise des compétitions pour vous ça va être une question très ouverte alors dans deux mois la méta ça ressemble à quoi ça a l'air d'être très loin ça a l'air d'être très lent mais on est sur l'après saison il y a beaucoup de tests qui sont faits beaucoup d'équilibrage vous pouvez répondre sur ce que vous pensez qui va arriver ou ce que vous voulez qui arrive est-ce que vous pensez que ça va être plutôt une méta équilibrée comme on a eu à la fin de la saison 10 est-ce que ça va être plutôt quelque chose d'orienter tank d'orienter assassin d'orienter je sais pas moi bot lane top lane est-ce que vous avez des pronos à faire là-dessus les gars Léla Riva tiens on va commencer par toi je pense que les tanks c'est juste un effet d'annonce et on devrait repartir vers une méta à peu près centrée vers le bot comme d'habitude ma question c'est de savoir si on aura des splits de pushers ok 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 c'est annoncé Finn pronostic qu'est-ce qu'on va avoir en ETF on est en ETF donc ne dis pas ça pardon le chenil excusez-moi excusez-moi ça fait plusieurs années que Riot annonce qu'ils veulent des métas riches variés avec beaucoup de choses de viables donc je pense qu'ils vont forcément essayer de se rediriger vers ça avec absolument tout jouable à tous les rôles c'est ce qu'ils veulent faire ils veulent continuer à préserver un peu ce qui s'est arrivé en saison 8 avec les matchbots ils veulent continuer à avoir des briseurs et des tanks ils veulent voir de tout donc je pense qu'ils continueront à essayer de faire quelque chose de vraiment riche pour qu'ils puissent avoir plein d'options et surtout qu'il existe encore des contres qui soient viables et utilisables en toutes ces options je pense vraiment qu'on va encore continuer à faire quelque chose de très équilibré de façon plus le temps passe plus le jeu s'équilibre dans tous les cas on va tomber sur quelque chose d'équilibré on va retomber sur nos pattes assez vite je pense ok ok c'est vrai qu'ils aiment l'originalité mais ils ont supprimé le final maintenant si je fais le final tu perds de l'argent quand tu ramasses des gold sur les sbires d'ailleurs c'est pas l'origine c'est l'anti-jeu ça j'aimerais qu'ils mettent un item pour rendre le funnel et équilibrer spécifiquement le funnel de manière à pas juste lui casser la gueule comme ils l'ont fait parce que là à l'heure actuelle c'est en dehors des patchs et ils lui ont cassé la gueule et c'est une strat qui tant qu'elle reste assez peu jouée et qu'elle est pas dominante est intéressante en tout cas on veut rebondir là dessus peut-être non je pense que moi que le final est contre est contre sportif ah ouais à ce point là ah ouais mais c'est pour la solo queue moi je veux m'amuser en solo queue je veux que ça soit drôle je pense que le funneling il n'y a pas moyen d'équilibrer soit c'est pour l'enfant soit c'est pour le jeu du funnel tu fais tellement du centric sur une seule personne pour lui donner les full ressources que ça veut dire que tu aurais des supports trop puissants pour ton équipe pour la personne que tu vas solidifier et ce serait contre le principe même de jouer en équipe et de chacun faire des efforts pour avancer et pourtant ça marchait en 3-3 bien sûr que ça marchait bien sûr que ça marchait mais c'est aussi pour la raison pour laquelle ils ont retiré la 3-3 puisque c'était trop fort et que il y avait deux strats vraiment franchement oui 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 mais j'avais beaucoup joué à la 3-3 j'ai rencontré des joueurs qui étaient challengers en 3-3 qui m'ont expliqué toutes tes strats on se partageait tout ça mais c'est ça devient tellement une norme que soit tu fais ça soit tu ne sers à rien et on ne peut pas vraiment rendre ça viable puisque si on doit se concentrer sur du final ça veut dire qu'on doit bien penser aux ressources que l'on va apporter mais si on doit donner des exigences ou des compléments pour que ça fonctionne tout de suite on se focalise trop sur la personne que l'on renforce donc comment on peut équilibrer ça si déjà de base on veut rendre quelqu'un de surpuissant c'est pas très on rend quelqu'un de surpuissant en cumulant des effets stratégiquement sur des choix et en créant la meilleure composition la meilleure recette avec son équipe en ayant les meilleures unes, les meilleurs items les meilleurs objets tout ça en synergie c'est ça le vrai final de League of Legends ça me va c'est pas le pair à deux j'adore remettre le sujet sur la table parce qu'en général les justifications sont toujours cool ouais non mais tu as bien raison on est aussi là pour en débattre d'ailleurs toi Toucan est-ce que tu as un pronostic sur comment la méta va tourner à la reprise des compétitions en janvier ? oui alors déjà ils veulent redonner plus de distinction par rapport au rôle de Karyadé qui était le rôle le moins versatile de League of Legends vu que tous les rôles quand on voyait un 7 ils pouvaient se jouer soit top, mid, jungle ADK, support le plus frustrant aussi peut-être non ? c'était pas le plus frustrant ADK à jouer ? ça dépend en plus il y avait la synergie avec Senna forcément qui était 7 Senna quelle abomination pourquoi ils ont fait ça mais c'est volontaire donc là on va arriver à un stade où les Karyadé seront des supports les Karyadé seront des jungles avec le Karkwa de chez Plukwa qui donne 1300 gold pour 30 dégâts physiques et 20 dégâts onite sur les monstres on pourrait peut-être avoir des Karyadé de jungle puisque maintenant le Karkwa est adapté et on n'est plus dépendant de la machette et du talisman donc pourquoi se priver de jouer un Kary qui peut tanker la jungle et qui lui permettra de pouvoir faire des choses intéressantes à voir pourquoi on ne jouerait pas maintenant des Karyadé au mid plus fréquemment dans certains matchups en renforçant des effets de compétence ou autre un Karyadé ne sera plus un Karyadé et ils veulent aussi donner plus de diversité pour la botlane donc d'où l'arrivée du bâton des flots qui va s'énergiser avec du Nami et du Ziggs pour donner un exemple tout bateau pour justement remodifier un peu ces tendances donc forcément les mages sont forts contre les AD Kary tous les AD Kary ne profitent pas du bâton des flots certains Karyadé comme Kogmo Varus ou Kessa pourront revenir en synergie avec des supports comme Janna Lulu Janna plus Kessa avec bâton des flots et Ardents plus le shield de Nami de Janna ça fera des dégâts physiques de la puissance plus l'effet on hit de l'Ardents on peut faire plein d'effets intéressants sur des champions avant c'était pas possible du coup ça va retransvaser l'importance des effets on hit par rapport aux nouveaux items et la synergie des champions et le cumul des objets comme le Zeké et le Shurelia on peut tout faire en fait on peut tout réinventer et cette invention elle dessine vraiment l'aspect des champions critiques comme Draven Katelyn qui continueront à se jouer en botlane pour pouvoir faire de gros dégâts physiques et on redéfinit le rôle du on hit qui prend une toute autre dimension aujourd'hui c'est annoncé c'est annoncé je suis assez d'accord avec ça de mon côté ok ça marche Léla Riva est-ce que t'avais des questions pour Toucan et pour Finn tant qu'on est là non je pense que finir sur une autre dimension ça me paraît pas mal je peux comprendre les gars est-ce que vous vous avez des questions entre vous parce que je sais que toi t'as fait aussi beaucoup de tests de ton côté Finn et que t'as calculé énormément de choses j'ai eu accès un peu à ton taf et voilà est-ce que toi t'as des questions aussi pour Toucan j'aimerais savoir par rapport à la rotation des planètes sur Nostradamus si Pluton et Mercure sont en conflit puisque avec la Lune et Saturne il y avait un problème de 15 degrés apparemment c'est une question plutôt orientée vers l'Ela Riva pour le coup non ça devrait aller notre souci actuellement c'est la dixième planète avec l'anomalie gravitationnelle qu'on n'arrive pas à expliquer et on sait pas si c'est un trou noir ou une planète dans le système solaire donc dans les deux cas une sacrée découverte mais une plus dangereuse que l'autre on préférerait que ça soit une planète tu m'étonnes alors en Pluton en bref je crois que j'ai coupé le film il y avait une question non justement si j'ai des questions à te poser je pense que maintenant je passerai par TDM parce que j'ai sinon on n'a pas fini on va finir à 23h j'ai j'ai beaucoup de questions enfin de toute façon j'ai des questions sur beaucoup de choses et dans tous les cas je pense que en aucun cas c'est un manque de respect à ta personne et le travail que tu fais tout quand qui sont absolument exceptionnels mais dans tous les cas je vais aussi les poser à d'autres personnes parce que plus j'ai d'avis mieux c'est en général par rapport à tout ça mais c'est il y a des questions forcément qui vont se poser peut-être sur le patch mais c'est comme ça ok ok ça marche nous du coup on va pouvoir clôturer là les amis sachez que vous pouvez suivre Finn et Toucan sur Twitter je vais vous link ça tout de suite dans le chat et vous pouvez retrouver également Toucan sur Youtube qu'est-ce qu'il y a Finn ? ne me suivez pas sur Twitter c'est une erreur voilà c'est annoncé du coup forcément par esprit de contradiction suivez-le très bonne stratégie de visibilité très très smart voilà suivez Toucan également sur Youtube d'ailleurs en ce moment Toucan tu sors beaucoup de vidéos explicatives sur un personnage à chaque fois je me suis demandé est-ce qu'il va faire tous les champions de LOL ou est-ce qu'il va en faire une ? on me pousse à faire tous les champions du jeu donc la première fois c'est des guides enfin des guides oui ce sont des démonstrations 10 minutes de ce que l'on peut faire donc je partage mon feeling en express sur un champion donc après t'as toujours des personnes qui viennent écrire leurs commentaires de scientifiques oui mais moi je pensais que si que ça enfin j'ai déjà pensé quelque part disons que ce qui m'intéresse le plus dans un commentaire c'est si vraiment quelqu'un a une observation pertinente du est-ce que t'as pensé à tes items que tu n'as pas mis par exemple ou le fait qu'on te vise les anneaux d'Oran ne se sac que pas puisque j'avais mal compris la manière dont c'était expliqué les effets uniques ou pas uniques donc ça m'a induit en erreur au tout début de ces guides mais non seulement ça me permet d'apprendre si j'oublie des interactions avec des items ou autre puisque forcément mon guide c'est une suggestion et je le fais au feeling c'est pas un guide ultra poussé avec des calculs et des stats on veut tu en voilà et encore une fois on est en pré-saison donc je vais pas me casser la tête à faire des calculs extrêmement poussés alors que tout va encore évoluer ça va changer mais le but c'est déjà d'apporter des réponses immédiates à des joueurs qui veulent avoir un visuel de comment est-ce qu'on peut explorer un build d'avoir un conseil d'une personne qui a une certaine expérience si je peux me permettre de comment est-ce que je pense que quelque chose peut être fort et je le nuance en disant je pense de ce qui peut être fort pour pouvoir mieux orienter la personne par rapport à ses choix et une explication même si elle est brève qu'il ait une explication qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il fait pas juste copier un build sur Mobalite ou je sais pas quoi et voilà au PGG non mais au PGG c'est bien comme site mais encore une fois il faut avoir son propre raisonnement et chacun pense les choses différemment moi je vais penser que quelque chose est fort pour des raisons bien distinctes quelqu'un va penser que c'est nul et ben tant pis pour moi ou tant pis pour lui je ne sais pas peut-être qu'il est plus intelligent que moi et qu'il a la réponse que je n'ai pas mais après voilà chacun a sa place voilà moi je m'occupe d'une équipe donc forcément j'ai une vision qui a un poids différent sûrement ça doit fonctionner avec des joueurs pro c'est ça la différence alors qu'il y a des builds qui marchent en gold René le Malphite Comet c'est rigolo mais surtout en gold ça ne veut pas dire que j'ai la raison absolue mais je pense être de bons conseils pour pouvoir suggérer des choses qui ont du sens voilà après si quelqu'un peut me démontrer par A plus B que j'ai tort j'attends une démonstration par A plus B et non une opinion puisque moi aussi j'ai plein d'opinions mais ça ne sert à rien de débattre qu'avec des opinions c'est sûr il faut concrétiser aussi ton opinion il faut faire des démonstrations de tout et anyway sur ce jeu de toute façon personne n'a la science infuse le jeu continue d'évoluer en permanence donc et puis même le feeling des joueurs est important aussi sur plein de choses c'est ça tout le monde trouve des choses et puis c'est parce que nous on trouve avec avec Toucan par exemple le build super ultra opti sur un perso que tout le monde doit jouer comme ça parce qu'il y a effectivement aussi un ressenti de joueur il faut que le mec soit allé avec le build et s'il y a un truc qui ne va pas pour le mec il ne va pas jouer comme ça et puis c'est comme ça ouais je vois d'ailleurs Toucan est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel sera le prochain guide sur ta chaîne qui va sortir là dans quelques heures peut-être alors j'en ai un qui est prêt je ne sais plus lequel parce que tu vois moi je fais les guides sans me rappeler de ce que je fais par passion en fait il y en a plusieurs allez je vais vous faire une avant première alors deux secondes je vais sur mon fichier voilà incroyable let's go parce que j'ai entendu dire que voilà ça demandait de la Harry dans le chat par exemple il y a Amumu Amumu qui arrive Katelyn Darius Poppy ok bah écoute c'est très bien ce sont les quatre prochains du coup Amumu Poppy Darius et j'ai oublié le 4ème voilà vous l'avez entendu la première fois ici j'ai mis le bandeau parce que Darius et Poppy sont deux combattants alors je vais voir si je ne vais pas intégrer un pick avant ou après après je n'ai pas donné l'ordre non plus des champions mais une idée c'est j'ai déjà enregistré quelques bandes pour pouvoir avoir une avance parce que les gens ils disent ouais t'as sorti quatre vidéos dans la journée mais en fait je me lève à 3h du matin 4h du matin je m'enregistre parce que personne pour m'emmerder me a envoyé des messages depuis les 36 secondes donc je vais me donner les vidéos tranquilles avec mon avec mon petit peu et je peux justement je peux me poser et faire ça tranquillement sans en gros je vais sur la page de rune je fais la page de rune de t'as le champion alors peu importe le champion je prends j'essaye de doser un petit peu en populaire en pas populaire j'essaye à chaque fois de jongler un rôle différent et puis je fais les runes je commence si ça me convient je garde si ça me convient pas je recommence puis j'essaye d'être naturel j'essaye pas de faire un truc puis quand c'est trop long j'essaye de pas faire plus de 2 minutes pour les runes plus ou moins 1 minute c'est bien 2 minutes c'est trop j'essaye de doser un petit peu pour que ce soit digeste vous avez en avant première quelques unes des vidéos de Toucan qui vont sortir et sa manière de travailler ce qui est toujours très cool d'apprendre un peu comment les gens les gens travaillent en tout cas ça m'intéresse beaucoup merci les gars du coup de votre participation Phil merci beaucoup merci Toucan de vous être rendu disponible surtout que c'était juste après un de tes scrims donc ça nous touche particulièrement je vous remercie pour l'invitation en tout cas c'était toujours un plaisir d'être à vous bah écoute plaisir largement partagé merci à vous dans le chat on a vu il y a eu quelques abonnements aussi donc merci beaucoup quelques follows donc merci infiniment de nous soutenir nous on va s'arrêter là pour ce soir on sera bien sûr là la semaine prochaine pour un nouvel Accent eSport elle est l'arrivée du coup le mot de la fin te revient on a beaucoup de stream en préparation vu qu'on va avoir du temps et vous inquiétez pas on va s'amuser tous ensemble cette présaison ne fait que démarrer à plus les amis je vous reçois je vous reçois merci à vous